Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du 14 mars 2016. Et nous allons débuter avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Et est-ce qu'on a un quorum? De toute évidence, oui. Les chaises sont toutes remplies. Alors, est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêts? Aucune déclaration de conflits d'intérêts. Alors, prochain item, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une proposition pour adopter l'ordre du jour? Proposé par le conseiller Leblanc, à l'appuyer par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur signifiaient-là par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item, numéro 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement d'apport des membres du conseil au service régional de Kodiak. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions? M. Godette, pour M. le superintendant Beauchesne. Bonsoir. Oui, j'ai une question. J'ai remarqué au cours des derniers rapports qu'on reçoit régulièrement, et je vous remercie pour faire la distinction aussi de ce qui se passe à Dieppe, sur notre territoire. Je remarque que sur le boulevard Dieppe, entre la route 15 et l'hôtel de le super 8, il y a régulièrement des accidents aux intersections. Puis, il y avait, je pense, deux ou trois semaines de ça, il y en avait cinq. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a seulement deux ou trois. J'aimerais que vous regardiez peut-être les statistiques, combien d'accidents qu'il y a eu là, dans cette section-là, et peut-être la gravité ou qu'est-ce qui pourrait causer qu'il y en a autant dans si peu de distance. Aucun problème, je peux prendre les notes, là. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait les révisions des accidents pour voir s'il y avait des affaires. Puis, une fois qu'on démarque qu'il y avait quelque chose, on va faire des informations à qui la doit pour regarder, mettons, la manière que l'intersection est faite. Mais vraiment, je n'ai pas remarqué qu'il y avait une hausse. Mais maintenant que vous avez remarqué ça, je vais checker ça, je vais voir ce que je trouve pour faire. Je vais rapporter le prochain. Ce que j'ai remarqué, c'est la régularité et le nombre qui semblent augmenter. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Beauchet, vous avez quelque chose pour nous? Le seul affaire que j'aimerais dire, c'est qu'en mois d'avril, on est en planification pour notre plan annuel de rendement pour 2016-2017. Puis, surtout, à la fin du mois de mai, j'aimerais retourner et donner le rapport sur le plan annuel de rendement 2015-2016. Donc, ça, ça va être une fois qu'on va avoir établi tous les résultats. J'aimerais vous présenter ça. Ça ne devrait pas être une longue présentation, mais je pense que ça va être très intéressant. Ça sera probablement au mois de juin, parce qu'il n'y aura pas de réunion d'information durant le mois d'avril. Alors, ce sera le troisième lundi du mois de juin. Excellent. C'est marqué. C'est bien. Merci bien. Alors, maintenant, on a item 7.2, Présentation des états financiers de 2015. Alors, je sais qu'on a deux représentantes d'Ernest & Young. Madame Casey, bonsoir. Donc, merci. Donc, je vais passer à la présentation des états financiers et des résultats de l'ODI pour l'exercice financier terminé le 30 décembre 2015. Donc, premièrement, au niveau des résultats de l'ODI, je confirme qu'on a effectué notre ODI selon les normes canadiennes d'ODI. Donc, nos normes sont donc qui doivent être respectées. Et aussi, les états financiers, je vous rappelle, ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, ce sont les normes que vous devez suivre. Et puis aussi, je confirme que notre rapport d'auditeur exprime une opinion sans réserve, qui veut dire que les chiffres sont corrects et que vous avez suivi les normes comptables. Notre comptable peut garder sa job pour une autre année. Oui. Très bien. OK. Donc, au niveau des résultats de l'ODI ou les faits saillants, je ne vais pas passer au complet les états financiers. Je pense que vous avez eu les états financiers ébauches, mais juste peut-être que vous vous rappelez au niveau de la base d'établissement pour les états financiers. Donc, encore une fois, les états financiers sont préparés selon la comptabilité du secteur public qui est exigé par la province du Brunswick. Et puis aussi, les normes comptables exigées selon le secteur public, ce ne sont pas les mêmes normes qui sont contenues sur les lois de la municipalité. Donc, annuellement, il y a toujours des différences entre les résultats que vous voyez à l'interne, selon la comptabilité par fonds, et les états financiers annuels audités qui sont préparés selon la comptabilité du secteur public. Donc, on doit procéder à des ajustements que je vais passer lors de ma présentation pour faire un petit peu la différence d'où on arrive avec nos chiffres. Donc aussi, une chose que je veux mentionner, c'est que les états financiers audités, ce sont les états financiers consolidés. Donc, ils incluent, oui, tous les fonds de la ville de Dieppe, mais aussi, ils incluent les résultats d'expansion à Dieppe et puis aussi de gestion 1604. qui sont inclus dans vos états financiers consolidés. Donc, si on regarde aux résultats, donc ici, ce sont les résultats selon les normes du secteur public. Donc, au niveau des revenus pour 2015, les revenus réels s'élèvent à 65,067 millions, comparativement à 63,234 millions en 2014, donc c'est une augmentation de 1,8 millions. Au niveau des dépenses totales, encore une fois sur la comptabilité du secteur public, 55,186 millions, comparativement à 51,055 millions en 2014, donc une augmentation de 4,131 millions. Au niveau de l'excédent pour l'année 2015, ça s'élève à 9,88 millions, comparativement à 12,179 millions en 2014, donc une diminution selon les normes du secteur public de 2,29 millions. Maintenant, si on regarde vos résultats, tels qu'ils auraient été selon votre comptabilité par fond, donc la comptabilité que vous suivez ici à l'interne. Donc, au niveau du surplus de votre fonctionnement général pour l'exercice 2015, il s'élevé à 792,578. Et puis, au niveau du surplus de votre fonds de fonctionnement général pour l'eau et l'égout, le fonds de fonctionnement eau et l'égout, celui s'élevé à 323,034 pour l'exercice 2015, qui crée votre surplus selon votre comptabilité par fonds à 1,115,612. Donc, vous voyez qu'il y a quand même assez une grosse différence entre le surplus selon les normes du secteur public et de la comptabilité par fonds. Donc, je vais passer en grande ligne les ajustements qui créent l'écor ou la variation, lorsqu'on voit les écores entre les deux, ou les ajustements qu'on a faits pour 8,765 millions. Donc, on les a présentés par trois catégories. Donc, la catégorie A, qui sont des montants qui sont inscrits comme revenus selon votre comptabilité du secteur public. Mais selon les règles municipales, ils ne sont pas présentés comme revenus. Donc, la première est vos subventions fédérales et provinciales pour fin de capital. Donc, ces subventions posent à vos fonds de capital et non pas vos fonds généraux. Donc, un ajustement de 1,5,612 millions. Il y a aussi les contributions des développeurs. Donc, ces contributions ne font pas partie de votre comptabilité par fonds, mais doivent être comptabilisées selon le secteur public. Donc, un ajustement de 4,992 millions. Et puis, deux autres petits items qui font un ajustement ici de 6,648 millions. Et puis, un autre groupe d'ajustement, ici, qu'on appelle la catégorie B, si vous voulez, qui sont les montants inscrits comme dépenses selon vos règles municipales internes, mais qu'ils ne sont pas reconnus comme dépenses selon les normes du secteur public. Donc, ici, on a les dépenses en capital payées par les fonds de fonctionnement, donc pour 4,849 millions. Et puis, aussi, les remboursements de capital sur la dette à long terme. Donc, les remboursements ne passent pas comme dépenses selon la comptabilité du secteur public. Donc, il y avait des remboursements pour 6,147 millions. Et puis, des transferts aux autres fonds de réserve, 1,2 million. Ici, on voit des ajustements pour 12,197,639. Et puis, finalement, la troisième catégorie, c'est des autres ajustements qui sont nécessaires pour vous confirmer aux nouvelles normes ou les normes du secteur public. Donc, il y a l'amortissement des immobilisations. Donc, on doit amortir annuellement les immobilisations corporelles et incorporelles. Donc, il y en a pour 1,310,000. Et puis, il y a aussi le déficit annuel. Cette année, c'est un déficit. Mais puisqu'on consolide avec expansion d'IEP et gestion 16,04, donc les résultats font partie de votre comptabilité du secteur public. Donc, ici, un déficit de 159,751. Et puis, l'excédent d'avant-dernière année. Donc, dans votre comptabilité par fond, vous devez toujours reconnaître vos profits de l'avant-dernière année. Donc, ici, c'était vos profits de 2013, qui sont reconnus en 2015. C'était 460,614. Et puis, d'autres divers transferts, qui fait 10,080,000. Donc, si l'on prend ces trois catégories d'ajustement, et puis qu'on part selon votre surplus, selon vos anciennes normes de 1,115,612, on voit qu'on réconcilie, et puis on arrive à votre surplus de 9,880,741, selon votre comptabilité du secteur public. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici. Peut-être prendre une pause, oui, s'il y a des questions de la part des membres du Conseil. Ça va? Non, ça va. Je vais vous présenter quelques ratios financiers ou autres informations pour votre information. Donc, le premier, c'est vos ratios financiers du Fonds de capital général. Donc, ils représentent le pourcentage de votre budget de fonctionnement général, qui est représenté par le remboursement d'intérêts et capital. Donc, vous marquerez pour 2015 le pourcentage élevé à 15,37 %. Donc, vous voyez aussi qu'il est en diminution depuis 2007. Donc, c'est bien. Au niveau des immobilisations, vous remarquerez pour 2015, la Ville a investi 11,5 millions en immobilisations. Puis ça, ça exclut les contributions des développeurs. Donc, c'est vraiment les investissements que vous avez faits en 2015. Et puis, vous voyez aussi les montants depuis 2006. Ce n'est pas de noter que 2006, c'est l'année que la construite de la ville ou de l'hôtel de ville, excuse. Donc, c'est pour ça que ça peut s'élever en 2006. Et puis, au niveau de l'endettement, le solde de la dette, vous remarquerez que la fin décembre 2015, le solde de la dette s'élevait à 91,234,000, donc une augmentation depuis 2014, mais quand même moins élevé si on compare à 2013. Et puis, si on regarde la réconciliation de la dette, donc vous commencez l'année avec 86,179,000. Vous avez reçu des nouvelles dettes, des débentures de 11,203,000. Vous avez remboursé le principal de vos dettes pour 6,147,000, qui consiste en votre solde de fin de 91,234,000. Et puis, au niveau de votre fonds de réserve, donc ici, on voit les détails de vos différents fonds de réserve. Donc, vous remarquerez qu'il y a eu des augmentations en 2015 comparativement à 2014 pour tous les fonds. Et puis, si on regarde les soldes de fin à la fin 2015, votre réserve de fonctionnement du fonds général s'élevé à 2,413,000. La réserve d'immobilisation générale s'élevé à 2,480,000. La réserve de fonctionnement pour l'eau et égout s'élevé à 599,323. Votre réserve de fonctionnement ou le fonds de réserve pour les immobilisations au égout, 1,880,000. Et puis aussi, le terrain pour les parcs municipaux au niveau de la réserve, vous avez 219,717, qui fait que votre fonds de réserve total pour 2015 s'élève à 6,792,748. Et puis ici, il y a une comparaison qu'on fait au niveau de votre budget total et puis la valeur imposable à la DIEP. Donc, vous remarquerez que de 2015 à 2016, votre budget total a augmenté de 4,4 % et puis il s'élève à 50,271,608. Et puis lorsque l'on regarde la valeur imposable, celle-ci a passé de 7,8 milliards à 2,890,000. Donc, une augmentation de 3,3 %. Et puis j'aimerais aussi souléver que si vous regardez la valeur imposable en 2006, comparativement à 2016, les valeurs ont doublé depuis les derniers dix ans. Et puis ici, pour faire les taux d'imposition, la comparaison depuis 2006, vous remarquerez que les taux ont demeuré assez consistants malgré qu'en 2016, vous aviez procédé à une augmentation de 0,95 %, pour l'amener à 1,5995 %. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Question de l'apport des membres du Conseil? Il semblerait que non. Alors, il semble que c'est clair. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que la présentation dénote clairement la santé financière de la municipalité, en dépit de dépenses quand même assez substantielles qui ont pris place au cours des dernières années, en particulier quand on regarde l'année passée avec le travail qui a été fait dans le Marais. C'est certain que ça a augmenté de beaucoup. L'impact a été surtout sur quand on fait le calcul avec le nouveau format pour les municipalités versus la comptabilité de fonds. Mais quand même, je pense qu'on doit aussi féliciter l'administration municipale pour l'excellente gestion que nos gestionnaires font de nos argents pour produire en termes des dépenses dans les fonds comme tels un surplus de plus de 1 million de dollars. Félicitations à l'équipe de gestion de la municipalité de ce côté-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'item 7.3 qui sont des présentations publiques pour le projet de rezonage. Alors, M. Girard, Alexandre, qui va présenter le dossier. Merci, M. le maire. Donc, on est présentement en présentation publique pour une demande de rezonage qu'on a reçue pour huit terrains qui sont localisés entre la rue Sunset, la rue Saint-Thérèse, et puis entre la rue Paul et puis l'avenue Acadie. Donc, avant de rentrer plus en détail, un peu la procédure de la présentation publique, je vais passer à travers un peu du contexte historique du site et du secteur environnant vous donner une description du projet ainsi que présenter la réglementation actuelle et qu'est-ce qui seraient les changements proposés à la réglementation. Puis, suite à ça, on pourra entendre une présentation du promoteur et puis passer à voir les commentaires ou les objections du public. Juste pour informer le conseil, jusqu'à la date, on n'a pas reçu de commentaires ou d'objections formelles à ce point-ci, mais on est quand même, au début du processus. Donc, il y aura amplement d'opportunités à apporter des commentaires. Je pense que je vois quelques opportunités dans la salle. Donc, juste pour vous donner un peu un timeline du projet, le 22 février, le conseil a pris une résolution pour entamer le processus légal de rezonage et puis le 4 mars, on a eu le premier avis dans les journaux pour cette demande de rezonage ici. Donc, le 14 mars, on est présentement en présentation publique. La prochaine étape sera le 25 avril, on aura l'audience publique. Puis, pour annoncer cette audience publique-là, le 11 avril, on aura le premier avis dans les journaux pour informer le public de cette audience publique-là. Et puis, le 18 mai, on aura la réunion du comité consultatif en matière d'urbanisme où le staff porte une recommandation formelle et puis le comité aussi fait formuler une recommandation formelle pour le conseil. Et puis, le 13 juin, c'est là où est-ce que le conseil pourront se pocher sur la question de procéder en lecture ou non. Donc, le propriétaire, c'est les entreprises CIRA et puis représentées par l'agent Architects4Limited. C'est eux-là qui nous ont formé la grande majorité des dessins techniques que vous allez voir plus tard. On parle de huit terrains en tout. Les numéros d'identification sont devant vous. Et puis, comme j'ai mentionné, le site est localisé entre la rue Sainte-Thérèse, Sunset, Avenue Acadie et puis la rue Paul. Donc, ici, ça vous donne une illustration de où est localisé le site. Encore là, qu'est-ce que vous voyez encadré en rouge, c'est les huit terrains qui seraient potentiellement amalgamés ensemble pour former un site. Donc, vous avez devant vous une perspective aérienne. Donc, qu'est-ce qui faisait partie de ces huit terrains-là? Dans le passé, c'était des maisons unifamiliales ou quelques petits commerces. Donc, je crois à cette date ici, ces maisons ou ces bâtiments-là ne sont plus existants. Là, c'est rendu des terrains vacants. Donc, encore ici, on voit un peu l'empreinte physique des bâtiments. Donc, comme on peut voir, on a une variété de grosseurs de bâtiments dans le quartier. Et puis, comme vous pouvez le voir, ils sont bien encadrés ou sont encadrés par l'avenue Acadie, la rue Paul, Champlain et Régis. Donc, dans notre analyse, on comprend ce secteur de la municipalité comme un secteur pour notre analyse. Donc, encore ici, on voit un peu le contexte du quartier. Pour l'image 1, on serait localisé sur la rue Paul et on verrait le site qui serait localisé en haut à droite. Donc, il est illustré ici. Et puis, sur l'image numéro 2, le site serait localisé ici. Puis, cette perspective ici serait de l'avenue Acadie. Donc, le site ici de l'avenue Acadie, on pourrait le voir, le bâtiment futur qui serait là ici sur la Sunset. Et puis, le site à partir de la Sainte-Thérèse. Et puis, encore ici, le bâtiment à l'image numéro 5 serait où est-ce que j'ai encerclé en rouge. Donc, juste pour vous expliquer un peu l'historique sur le quartier ou le secteur, l'âge médian environ des bâtiments qui sont localisés dans ce secteur ici date d'environ 1970-1966. La toute dépendance. La médiane, c'est 1970. La moyenne, c'est 1976. Donc, on peut voir que le quartier est quand même, qu'on porte quand même de bâtiments plus âgés. Et puis, depuis les dernières années, on a reçu quelques demandes d'aménagement et puis quelques constructions qui font en sorte qu'on peut voir qu'il y a une évolution dans le quartier depuis quelques années. Donc, vous avez devant vous une image aérienne à gauche qui représente, qui avait une maison unifamilliale sur où est-ce que j'ai encerclé. Puis, avec la nouvelle construction, on a eu un aménagement d'habitations multifamiliales de quatre étages avec du commerce au rez-de-chaussée. Donc, on peut voir qu'il y a une intensité, un renouvellement urbain dans le secteur qui date depuis 2012. Donc, même chose ici. On a une image qui date de 2008. On voit qu'il y a une maison unifamilliale. Et puis, en 2013, on a eu une construction d'un commerce qui est venu s'établir en 2013. Encore là, on voit un bâtiment de deux étages. On voit une continuité de cette évolution-là. On parle d'un usage commercial. On est passé de résidentiel à commercial. Et puis, en 2015, on a eu un nouveau bâtiment localisé entre l'Acadie et Olivier, ou donc plutôt au coin, pour remplacer quelques maisons unifamilliales qui étaient là au passé. Encore là, on parle d'un bâtiment de trois étages. Ceci représente quand même l'évolution du secteur dans les dernières années. Et puis, ce projet, ou ces projets-là qui ont été aménagés, ont été faits dans le cadre du plan municipal et de l'arrêté de zonage 2008. Donc, avec le nouvel arrêté de zonage 2010 et puis le nouveau plan municipal 2010, on a quand même gardé les mêmes normes générales en termes de grosseur de bâtiment, en termes d'usage. Donc, quand même, on continue cette évolution-là. Donc, pour en venir au projet tel que présenté, vous avez une image ici. C'est une perspective qu'on peut voir. Ici, on serait localisé sur la rue Paul. Et puis, la Sainte-Thérèse, ici. Donc, on parle d'une habitation multifamiliale de 155 unités résidentielles avec une portion de commerce qui serait localisée sur une portion du rez-de-chaussée pour accommoder des bureaux, des espaces de bureaux. Donc, avec tout ça, on voit ici un plan de site. On propose 173 espaces de stationnement répartis sur trois étages de stationnement intérieurs, étagés. Et puis, on aurait accès à ces deux... à ce stationnement étagé-là à partir de la rue Sunset. Donc, deux entrées de la Sunset, une entrée de la Sainte-Thérèse. Et puis, on propose aussi 45 espaces de stationnement de surface qui pourraient accéder à la rue Sainte-Thérèse et puis la rue Sunset. Donc, ici, on voit qu'est-ce qui est encerclé en rouge, déjà. Ce serait la portion, là, du stationnement étagé. Donc, comme on peut voir, étant donné la topographie du site, là, on a trois étages. Et puis, on... qui serait le plus proche de la rue Paul. Et puis, ça s'allierait à du souterrain, à la portion du bâtiment qui serait le plus proche de l'avenue Acadie. Donc, pour vous parler un peu, là, des dimensions du bâtiment proposé, on... Comme on peut voir, on aurait une longueur de 100 mètres de long qui longerait la rue Sunset. Donc, c'est environ la longueur d'un champ de football, 100 mètres. 31 mètres, qui serait la portion du bâtiment qui aurait façade ou qui ferait face à la rue Paul. C'est d'abord ici, puis 22 mètres de l'autre côté. Donc, ici, étant donné qu'on... qu'on a un bâtiment localisé sur une pente, l'arrêté de zonage, on doit évaluer c'est quoi la hauteur médiane par rapport au niveau du sol. Donc, il serait déterminé ici que ce serait en tout un bâtiment de 26 mètres de hauteur, 31 mètres d'un bord, 22 mètres de l'autre. Donc, on prend la médiane puis on en vient avec un calcul de 26 mètres de hauteur en tout. Donc, ici, c'est une autre perspective du bâtiment. Donc, ici, on a 66 mètres de largeur et puis encore les mêmes hauteurs qu'on a discuté. Donc, quand on évalue le projet tel que présenté avec nos documents d'urbanisme, donc le plan municipal puis l'arrêté de zonage, c'est sûr que le projet touche des points très intéressants par rapport au plan municipal. Donc, on parle ici d'un projet qui emporterait une forme d'aménagement intercalaire. Donc, c'est un infield development. On prend un secteur de la municipalité où il y a des bâtiments plus âgés puis on fait un renouvellement en termes d'intensité. On parle de restaurer, de revitaliser le secteur bâti. Donc, aussi, un point positif, c'est qu'on n'est pas obligé de s'investir dans les services municipaux. Les services sont déjà là. Donc, le plan municipal encourage cette forme de développement-là quand ça vient à cette forme d'aménagement intercalaire. Les points qui sont gris un peu avec le plan municipal, c'est le niveau d'intensité, de la densité d'habitation qui est proposé à ce point-ci. donc, c'est 150 unités. Ça surpasse quand même les normes de l'arrêté de zonage en termes de densité. Et puis, le développement proposé en termes d'usage suit de façon générale l'intention du plan municipal par rapport à... qui propose quand même un certain niveau de commerce au rez-de-chaussée étant donné que c'est un secteur prédominant commercial. Et puis, donc, les points que nous, on voit qui pourraient être améliorés afin de rencontrer les exigences du plan municipal, donc, l'intention du plan municipal, c'est qu'on parle quand même d'un très gros bâtiment. Donc, la volumétrie du bâtiment proposé est très grande, certainement comparée au modèle urbain-environnant. Donc, j'ai mentionné le cadre bâti existant, les plus petites maisons. C'est sûr que la direction du secteur s'en va dans une densité plus élevée. Mais, ça sera au conseil dans ce processus de rezonage ici de se débattre par rapport à c'est quoi cette intensité ici qui serait voulue dans ce secteur de la municipalité. Certainement avec le plan municipal en tête et puis l'arrêté de zonage en tête. Donc, le niveau d'ombre plus élevé sur les propriétés étant donné que le bâtiment irait au-dessus du... des propositions... de ce qui est proposé dans l'arrêté de zonage en termes de hauteur maximale. Et puis, la compatibilité et l'intégration du bâtiment par rapport au modèle urbain environnant. Donc, c'est la raison principale pourquoi on vous présente ou le projet est présenté devant vous dans un... dans un aménagement intégré, dans une zone aménagement intégré parce que les zones commerces routiers et les zones commerces secondaires qui sont les zones qui entourent le secteur ont pas été choisies parce que le projet tel que présenté susciterait plusieurs dérogations à l'intérieur de ces zones-là. Donc, c'est la raison principale pourquoi le projet est présenté à l'intérieur d'une zone d'aménagement intégrée et puis, ceci laisse l'opportunité à... pour que le Conseil considère des... des aménagements un peu... un peu plus non conventionnels par rapport à ce qui est prescrit dans l'arrêté de zonage. Donc, vous avez devant vous l'analyse d'ombrage qui a été fournie par le promoteur avec les... avec les hauteurs maximales prescrites dans la zone CR. Donc, c'est une zone qui permet des bâtiments jusqu'à 18 mètres et puis, on a ici le bâtiment proposé avec des... avec le 22 mètres puis le 31 mètres. Donc, la conclusion, c'est qu'avec cette augmentation d'hauteur-là, c'est sûr qu'il y aura plus d'ombrage créé dans la... pour les secteurs environnants. Malheureusement, on ne peut pas quantifier le montant d'ombrage par rapport à l'analyse qui a été fournie. Il faudrait probablement une analyse plus détaillée pour qu'on puisse déterminer mais c'est quoi le... le nombre exact d'ombrage qui est plus élevé par rapport à ce qui serait permis dans l'arrêté des zonages en ce moment et avec la hauteur du bâtiment. Donc, afin de vous éclaircir par rapport à un nombre précis, il faudra avoir une analyse un peu plus détaillée surtout au niveau de l'ombrage. Donc, quelques mesures d'atténuation qui pourraient être considérées par le Conseil ici, ce serait de réduire la hauteur du bâtiment proposé en ayant du stationnement souterrain au lieu du stationnement étagé. Donc, c'est sûr qu'en ayant du stationnement souterrain, ça diminue la hauteur totale du bâtiment donc ça diminuerait l'ampleur ou la grosseur du bâtiment. On pourrait aussi diminuer la longueur du bâtiment pour essentiellement essayer de rapetisser ou de rendre le bâtiment un peu plus compatible avec le cadre bâti environnant. Et puis, on pourrait encore là diviser le bâtiment en deux pour en faire deux plus petits bâtiments de plus petite taille. Et puis, on pourrait aussi jouer avec la forme du bâtiment proposé, soit en introduisant des retraits ou des niveaux comme on peut le voir sur l'image devant vous. On joue vraiment avec les étages supérieurs pour diminuer les ombrages ou essayer d'alléger l'ampleur du bâtiment tel quel. Donc, en termes de réglementation et de changement proposé, ici, on a huit terrains qui devraient passer d'un art d'affectation commercial à un art d'affectation aménagement intégré. Donc, tout ça ici, c'est l'objectif de la présentation publique, c'est d'informer le public de ce changement de réglementation ici. Et puis, en termes de changement à l'arrêté de zonage, on a trois terrains qui sont rayés en noir ou en gris qui passeraient de la zone CR à aménagement intégré et puis, le restant des terrains passerait de la zone CS à une zone d'aménagement intégré. Donc, comme mentionné, les prochaines étapes ici, c'est l'audience publique. Le public a l'opportunité de partager avec le staff ainsi qu'avec le conseil leurs commentaires ou leurs objections par rapport au projet jusqu'au 13 avril sur la modification du plan municipal qui est présenté. Et puis, l'audience publique aura lieu le 25 avril pour encore présenter la modification à l'arrêté de zonage. Et puis, si vous avez des questions, commentaires, de les envoyer par écrit au secrétaire municipal avec les coordonnées que vous avez devant vous pour partager les objections ou commentaires pour les transférer au conseil. Merci, M. Girard. Question de la part des membres du conseil en premier lieu à ce point-ci sans vouloir M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Girard, merci de votre présentation. Parce que je regarde juste question d'information ou de visualisation. Lorsqu'on regarde la hauteur à partir de la rue Paul, on note une élévation de 31 mètres. Visuellement, est-ce que ça donnerait à peu près la hauteur du clocher de l'église Sainte-Thérèse ou même plus élevé même, d'ailleurs? D'après les calculs, on n'a pas la hauteur exacte du clocher, mais ça serait similaire. Malproche. C'est ça. Donc, quand le promoteur nous avait soumis des perspectives que vous allez voir dans sa présentation, il nous avait mentionné qu'il y avait quelques erreurs par rapport à la hauteur du clocher parce qu'on ne la connaît pas, on n'a pas de détails ou de dessins architecturaux pour vraiment déterminer c'est quoi la hauteur, mais c'est sûr que la hauteur serait très similaire au clocher. Merci. Madame la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Généralement, je suis en faveur de ce genre de développement-là, en field development, mais celui-ci semble pas s'intégrer particulièrement bien dans le voisinage. Je me demandais par rapport, parce qu'il y a sans doute eu des discussions au préalable avec les promoteurs du projet pour voir s'il y avait une réceptivité, s'il y aurait de l'avance, s'il y aurait des mesures d'atténuation pour l'intégrer mieux dans le quartier. Je pense qu'ils sont ici à soir, je ne sais pas si ils serions prêts dans leur présentation d'adresser ce genre de questions-là. Puis nous autres, dans notre mais qu'on évalue le dossier, c'est dans les droits du Conseil d'imposer des mesures de faire en sorte que c'est bien atténué ou mieux atténué dans le quartier. C'est ça? Absolument. Parfait. Merci. Merci. Monsieur le Conseiller Godette. Quand vous proposez à la page 48, vous proposez différentes formes, est-ce que vous en êtes toujours avec le même nombre de logements? À ce point-ci, c'est sûr que si on enlèverait de la superficie au bâtiment, c'est sûr qu'il pourrait y avoir une perte d'unité. Mais n'empêche pas qu'on peut quand même essayer de jouer avec la forme du bâtiment en essayant de minimiser cette perte de bâtiment d'unité-là. Donc, une des mesures d'atténuation aussi qu'on vous propose de considérer, c'est de réduire le bâtiment avec des stationnements souterrains sans enlever le nombre d'unités totales proposées. Mais c'est sûr qu'avec une présentation ou ces sketchs-ci, c'est sûr qu'il y aurait potentiellement une perte d'unité. Mais ça pourrait se jouer avec une meilleure intégration dans le quartier environnant. Comme d'autres choses, à la page 41, je pense que ça démontre assez clairement que du côté le plus haut, l'entrée des appartements habités est au niveau du sol, ce qui laisse sept étages de hauteur à cet endroit-là. C'est correct? Non, vous vous référez à cette section ici du bâtiment? Les deux faces, ceux des nords, de la façon que c'est fait, le premier étage d'habité à la partie plus haute en allant vers la caddie est au niveau du sol. Oui. Ce qui laisse sept étages. Oui, c'est ça. Il y a sept étages résidentiels, oui. Alors, ce n'est pas le 10, c'est le 7. Le 10, c'est le bord d'en bas. je me demande tout simplement quand vous suggérez de mettre du stationnement sous-terrain, je ne sais pas qu'est-ce que votre suggestion pour quand même arriver avec des logements qui ne sont pas sous-terrain habitées. Quand ça vient en venir à des solutions techniques, c'est sûr qu'on pourrait explorer ces choses-là avec des architectes et des ingénieurs pour en arriver à des suggestions des dessins plus techniques pour le conseil. C'est sûr qu'il devrait y avoir un genre de résidentiel pour quand même suivre la pente naturelle de la rue telle qu'elle pour en arriver à une solution ici qu'on a quand même du résidentiel qui descend et qui suit le niveau établi du sol. Donc, c'est sûr qu'on aurait du résidentiel. La proposition serait quand même assez différente de ce que vous avez devant vous en termes de résidentiel. Je remarque que le stationnement, une bonne partie du stationnement en surface et du côté d'en arrière ce qui veut dire que ce n'est pas tout proche des maisons. Mais l'autre chose que je n'avais pas remarqué avant, ce soir, ça m'a particulièrement frappé à la page 32-33. L'empreinte sur le terrain est quand même moins grande que le Canadian Tire à côté. Et le bâtiment est moins long que le Canadian Tire. Oui, effectivement. Merci. C'est ça. Merci pour les commentaires. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. C'est simplement une précision. Est-ce que vous avez indiqué au début de la présentation que le premier étage était désigné pour fin commerciale? Est-ce que c'est ça les intentions du développeur ici de vouloir mettre des bureaux ou des commerces au premier étage puis ensuite du résidentiel par après? Il y a une portion du premier étage qui serait dédiée à des espaces à bureaux, mais ce n'est pas tout le premier étage qui serait dédié à des espaces de bureaux. Ce serait vraiment une portion. OK. Correct. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, Monsieur le maire. Deux questions. Première question, y aurait-il une possibilité ou est-ce possible que la municipalité impose que l'achat des résidences en allant jusqu'au chemin à Acadie soit faite puis qu'un endroit tel qu'un parc serait pour être désigné à cet endroit-là pour les terrains restants? C'était quelque chose qui tombe dans nous? Non? OK. Puis ma deuxième question, au point de vue de la gestion d'urgence ou du service de l'incendie, est-ce que le service de l'incendie est consulté quand ça vient à des bâtiments de telle sorte puis est-ce qu'on a les équipements de la communauté nécessaires pour agir à une urgence d'un bâtiment tel quel? Monsieur le blanc. Chef. Je suis au courant que mon chef de division, Marc Cormier, a fait la révision des plans. Puis il y a quand même des bâtiments qu'on ne peut pas se rendre jusqu'au fait avec nos échelles aériennes, mais il y a quand même d'autres codes nationaux de bâtiments qui suivent parce qu'ils sont plus hauts et qui demandent plus d'exigences sur le code national de feu pour la protection des résidents. Merci. C'est tout. Mme Dallaire, deuxième ronde. Merci. Une autre question qui pourrait peut-être être adressée soit ici ou plus tard, c'est par rapport, je vois que le site, le bâtiment est sur la majorité du site puis le restant en stationnement. Je serais intéressée de savoir en termes de la neige, qu'est-ce qui va arriver avec la neige, qu'est-ce qu'il y a des planifications pour ça sur le site ou si ça va être allé après chaque tempête. Puis ma deuxième question, c'était, ma dernière question, c'était, dépendamment des mesures d'atténuation, ce qu'il y en a qui est proposé par les membres du conseil, on va tous rentrer dans le dilemme où est-ce que ça va changer, ça pourrait changer beaucoup la nature du projet puis il faudrait recommencer le processus ou en, parce que, selon les normes de la loi ou c'est pas un enjeu dans ce cas ici. M. Frenette, excusez-moi. Merci, M. le maire. Je peux peut-être répondre aux deux questions. Premièrement, la question par rapport au déneigement. On a déjà eu cette discussion-là avec le développeur puis ils peuvent confirmer qu'effectivement, ils n'auront pas le choix de transporter la neige parce qu'il n'y a pas nécessairement assez de place avec ce qui reste en termes de superficie asphaltée, mais superficie vacante pour pousser la neige, dépendamment de l'accumulation de neige sur le site. Donc, il y aura à transporter la neige. Pour la deuxième question, étant donné qu'on est dans le processus où on a justement, vous avez la possibilité d'imposer certains termes et conditions. Tant aussi longtemps que les conditions ne sont pas substantielles, on n'a pas allé chercher un deuxième évident. Par substantiel, ça serait comme si du jour au lendemain, vous décidiez de proposer, au lieu d'aller à 10 à son plus haut, vous proposeriez d'aller à 12 à son plus haut au niveau des étages. Mais par contre, si le projet, le gabarit comme tel est diminué, on ne juge pas que c'est substantiel. Donc, on n'a pas besoin d'entamer un nouveau processus. OK. Parfait. Je ne sais pas que ça va répondre à votre question. Oui. Merci. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je remarque que dans ce projet-là, on a plusieurs dérogations à faire à certains arrêtés sur l'affectation du sol et sur l'arrêté de zonage. Et puis, d'un autre côté, je sais que dans un… ça me porte à la réflexion que n'importe quelle ville qui se développe, son centre-ville accueille de plus en plus des édifices plus élevés et puis plus gros. alors, je me pose simplement la question à savoir est-ce que c'est peut-être le temps d'analyser nos arrêtés de zonage puis de voir s'il faut les modifier ou non? Si je peux répondre, M. le maire. Oui, M. le maire. Dans ce contexte ici, on a un plan et puis un arrêté de zonage qui a été adopté en 2010, donc c'est sûr qu'on a pris en considération les nouvelles tendances qui ont eu lieu dans les dernières années. Et puis, pardon, 2016, ça a été adopté en 2016. Je vais vous dire, il me semble qu'on a vu ça passer il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne voulais pas te mettre on the spot, mais oui. En 2016, on a un nouvel arrêté de zonage et un nouveau plan municipal. On a pris en considération l'évolution du secteur et puis dans l'arrêté de zonage, on a des dispositions en termes de hauteur, en termes de retrait puis c'est sûr qu'on a favorisé un développement jusqu'à une certaine hauteur. Donc, dans la zone CS, donc où est-ce qu'on retrouve le Canadian Tire et puis le Coastal Tire, on permet des édifices jusqu'à 18 mètres d'hauteur. Et puis, dans le contexte de la zone CS qui serait où est-ce qu'on retrouverait les commerces ou les maisons le long de la Cadie, on permet une hauteur de 15 mètres. Donc, avec ça, ça se traduit avec des bâtiments qui peuvent aller jusqu'à 4-5 étages d'hauteur. Qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières années s'aménager dans le secteur? Donc là, on a une présentation en termes d'aménagement intégré. Donc, ça reste quand même au conseil de se débattre sur ces questions d'auteur-là et puis d'en arriver à un consensus d'aller dans cette direction-là ou non. Donc, nous, on peut vous guider dans votre prise de décision à travers des recommandations et puis, comme j'ai dit, ça reste à vous le débat et la décision. Alors, il y a encore un grand bout de chemin à faire. Monsieur le conseiller Béliveau, deuxième ronde. Merci, monsieur le maire. C'est simplement peut-être un ajout à la demande de la conseillère de l'air. On s'est fait clarifier qu'est-ce qui devait être fait, mais est-ce qu'il y a une durée maximale? Est-ce que ça doit s'étendre sur un maximum à partir de quelle date? Je ne me trompe pas, il y a une question de six mots que les choses ont besoin de l'aide, mais ça sera à partir de quelle date, monsieur le maire? Monsieur Frenette. Donc, pour répondre à la question de monsieur Béliveau, c'est lors de la première avis dans les journaux, le chronomètre commence pour la période de six mois. Alors, ça sera au début d'avril, c'est le premier avis ou ça a été eu lieu? C'est le premier d'avril, environ dans le début d'avril. Dans la première avis, comme Alexandre l'a expliqué. Elle est passée. C'était au mois de février? Début de mars. Début de mars. Donc, la première avis a eu lieu le 4 mars. Donc, ce serait six mois après cette date-là. On serait rendu au début septembre. OK. Merci pour la clarification. Merci. Merci. Bon, je pense que ça couvre pas mal toutes les questions du... Oh, M. Godette, deuxième ronde. Question d'information. Vous avez mentionné que le bâtiment à 101, 107 était à quelle hauteur? Je ne connais pas la hauteur précise, mais je sais qu'il y a quatre étages, puis je suis presque 100 % sûr qu'il est en bas du 15 mètres d'hauteur, parce qu'il a été aménagé à l'intérieur de la zone CS, puis la hauteur maximale était de 15 mètres. Donc, sans rentrer en détail technique, il y a deux manières de calculer la hauteur. On peut regarder jusqu'à où est-ce que la toiture commence, et puis étant donné que c'est un toit en pignon, on alloue une certaine hauteur pour le toit en pignon. Donc, la partie habitée a 15 mètres de hauteur à son maximum. OK. Comme ça, vous n'avez pas la hauteur comparative des deux bâtiments, là? Le 101-107 est le proposé? Je ne l'ai pas avec moi, mais on peut... je ne l'ai pas. On pourrait dire qu'il y a environ 18 mètres à son maximum. Alors, il resterait seulement quatre mètres de différence? Bien, quand on regarde à la manière qu'on va calculer la hauteur maximale, on parlerait d'un bâtiment de 26 mètres parce qu'on prend le niveau du sol établi, donc on prend 31 mètres, 22 mètres et puis on prend la topographie du site et puis on en arrive avec un calcul de 26 mètres d'hauteur. J'essaie juste de comprendre ces chiffres-là. Est-ce qu'il voudrait dire que le bâtiment proposé serait au maximum 12 à 15 pieds plus haut? Je fonctionne en mètres. je vais dire 8 mètres. On a un problème générationnel. Excusez-moi, de 3 à 5 mètres de différence? Je dirais plutôt 8 mètres. Comment? 8 mètres. Donc, 26 moins 18. OK. Je ne sais pas comment vous le calculez. On verra ça éventuellement. Merci. OK. Merci. Bon. Merci. Alors, maintenant, je sais que le développeur, je pense, avait une présentation à faire au conseil municipal, je crois, ou avant ça, M. Franette. Excusez-moi. Excusez-moi, M. le maire. Si je peux me permettre, juste pour clarifier aussi, puis on a parlé de 15 mètres et 18 mètres, juste pour vous mettre en contexte, 15 mètres représentent plus ou moins 5 étages de haut, puis 18 mètres représentent à peu près 7 étages de haut sur un bâtiment conventionnel, sur un terrain plat. Donc, 5 étages représentent à peu près 15 mètres. Deux étages de différence. Puis, non, deux étages de différence, puis juste le 18 mètre, on parle plutôt de 7 étages. Puis, comme Alexandre vous l'a expliqué, il y a justement la partie nord qui représente 7 étages, puis la partie sud représente, avec les trois étages de stationnement étagé représente 10 étages en tout. Côté sud, où est-ce qu'on a le stationnement étagé, ce qu'on compte, là, ça représente... C'est 7 plus 3. Exactement, 10 étages. la partie sud en termes d'horizons, ça n'affecte pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on en fait pas beaucoup. Bon, M. Vautour. Sans jeu de mots, c'est votre tour. Bonsoir. Ça va bien, merci. On parlait des chiffres dans le taux de l'église. Excuse. La hauteur de la croix de l'église est à 54,7 mètres. Le bas de la croix est à 53,68 mètres. Puis, le taux de l'église est à 40,64 mètres. Puis, le terrain autour de l'église est à 24 mètres. Puis, l'appartement du côté est à 35,4 mètres. Puis, la note là, je ne sais pas si j'ai ça. C'est l'éroport aussi de quelque part, là. Ah, OK, mais il faudra voir. Peut-être que... Oui, il est moins haut que les... il est beaucoup moins haut que l'église, le clochet. Oui, je pense que c'est ça qui était la question. Je pense que c'était répondu de ce côté-là. Comment il a dit on est moins haut que... Le clochet. Ah, oui. Oui, c'est ça. J'essaie juste de voir la hauteur du toit comparé avec 101, 107. Est-ce que c'est la hauteur du toit? OK, où? Nous autres, on est à 41 mètres. Puis, le toit de l'église à 40,6 ou le premier même hauteur que le toit de l'église? Le toit. Ça, c'est si on mesure à partir de la caddie. C'est bien ça? Non, non. Ça, c'est la hauteur. Ah. Donc, on compare le même niveau, là. On compare le niveau de l'église avec le niveau du bâtiment à son plus haut point. C'est ça? Oui. OK. Ce ne sera pas la même hauteur, à peu près ça, il y a le clochet. C'est ça. On comprend tout, là? Il y a fait, je ne vais pas faire de plus d'autres posées dans la région parce que ça t'est fait, là, je suis juste ici pour répondre aux questions s'il y en a d'autres. S'il y a d'autres questions pour le développeur. Je voudrais faire un point. Le travail, ça fait déjà 7-8 mois, 9 mois, 10 mois qu'on travaille sur les plans. Par choix, j'aimerais d'additionner deux autres étages et avoir deux plans de stationnement et juste un demi. On a examiné les plans et c'était un peu exagéré pour l'endroit si on l'a diminué. Mais ça fait encore que le projet soit valable ou rentable pour que ce soit qu'il soit fait. On l'a rendu à un point que le relais même au départ de ce budget. Question, M. Béliveau. Oui, merci, M. le maire. Je ne sais pas si c'est à ce moment ici qu'on devrait demander la construction. Qu'est-ce que la construction comme telle, qu'est-ce qui est proposé? Est-ce que c'est l'acier puis du béton ou est-ce que c'est une construction en bois? Est-ce qu'on a ces renseignements-là? Est-ce qu'il raffiné à ce point-là? Avec la hauteur, c'est tout embêtant. C'est non robusté. C'est un bâtisse qui est différent qu'une bâtisse en bois. au point de vue d'urgence, monsieur, pour le... Chef pompier. Pompier. Il y a des exigences qu'on est obligé de suivre. Même, on est obligé d'avoir une génératrice aussi pour, en cas de... si l'électricité manque, ça prend de l'électricité pour les ascenseurs puis les portes puis une série d'affaires. Merci. Merci, monsieur Vautour. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer peut-être... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour représenter les gens de la communauté ou s'il y a des gens de la communauté qui auraient quelques questions peut-être à adresser aux développeurs et aux conseils municipaux comme tels? Il y aura toujours... Vous aurez toujours une autre opportunité de le faire par écrit. S'il y a des gens de la communauté, vous aurez l'opportunité de faire ça par écrit au niveau de... D'ici au... Je vais aller dans les journaux d'audience publique 25 ans. D'ici au... 13... 13 avril. OK. S'il y a des gens qui ont des objections ou qui veulent se faire entendre... Oui, excusez, si vous voulez venir en avant, premièrement, vous identifiez. Ah, là, tu viens de rouvrir un gros sac. Si tu veux t'identifier, premièrement, pour savoir à qui on parle... C'est Tina Leblanc et je reste à 121 Saint-Thérèse. OK. Moi, je suis la première maison qui va être derrière. ce bâtiment-là. So, qu'est-ce que comme le parking est derrière là? Sais-tu comment loin que c'est comme de ma maison? Comme ça. C'est là, il y a un stationnement derrière le bâtisse. Puis moi, je suis sur Saint-Thérèse. Moi, je suis la première maison qui est le grand. Est-ce que, M. Frenet, vous avez réponse à cette question? M. le maire, je n'ai pas réponse à la question. Par contre, si Mme Leblanc, on peut lui donner nos coordonnées, et puis on peut mesurer puis donner les distances exactes de sa maison par rapport au 121 Saint-Thérèse. Oui. Moi, je suis la première maison. Si vous voulez laisser vos coordonnées soit à Alexandre, qui a été gentil d'encercler votre terrain, ou à M. Frenet, qui feront sûr que vous ayez cette information-là, à moins que, M. Vautot, vous ayez cette information-là ici ce soir. On est à peu près à 90 pieds de la maison. 90 pieds de la maison. 88 pieds de la ligne. De la ligne. Et je sais que votre maison est sur la ligne. Le prof de la ligne, non? Ah oui. OK. 88 pieds de la ligne de l'autre propriété. À peu près. OK. Du stationnement à la ligne de propriété de Madame, c'est ça? Ou de la bâtisse? La bâtisse. La bâtisse, OK, c'est ça, oui. C'est ça, oui. OK. Si vous voulez plus d'informations, je vous encouragerais d'appeler l'Hôtel-le-Ville et de me demander de parler au service de planification, soit à M. André Frenet ou à M. Alexandre Girard, qui pourront répondre à une bonne partie de vos questions. Ça peut être tout le plus. Oui, ça peut être pour toute personne du public, évidemment, du voisinage qui sont ici ce soir et qui ont des questions. Vous pouvez les adresser directement au service de planification, à M. Frenet ou à M. Alexandre Girard. Puis ça fera partie du rapport qui va nous être envoyé au conseil municipal pour un rapport final et recommandation après que ça ait été au CCU. C'est bien ça? au comité consultatif en urbanisme. C'est c'est... OK. Bon. Jeff, Mr. Van Delmen. Architect par excellence. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quelques clarifications? A few clarifications? À un moment, s'il vous plaît. certainement. s'il vous plaît. Je dois féliciter Alexandre. Il a réussi à le faire tout seul. Là, il y a deux. Oui. So, M. le maire, councillors. M. le maire, je m'appelle Jeff Van Delmen, d'Architecte 4. Je vais juste prendre un peu de recul. Je sais qu'on a parlé technique déjà, mais... 27 ans passés pour le projet Le Pays de la Sagouine. J'étais project architecte avec Ilée d'Albert en 1989, et depuis cela, sur une période de 25 ans, il a créé une entreprise très réussie avec Siri Enterprise. Il comprend bien son entreprise, il sait ce qui fonctionne dans ce climat, et il sait ce qui est réaliste pour qu'un projet réussisse. Il donne une attention personnelle à tous les détails. Il fait toujours partie intégrante de tout le processus décisionnaire. Il est acadien, il vit à Dieppe. M. Vautour a eu de nombreux projets réussis à Moncton, et c'est le temps maintenant que Syrah Développement fasse quelque chose à Dieppe. Il a beaucoup d'offres, déjà, dans le marché de location de petits appartements à de grands complexes. Plus dernièrement, il a terminé la phase 1 et 2 de Mapleton Estates, un total de 210 unités au bout de la rue Carson à Moncton. Ce projet-ci représenterait 155 unités sur sept étages, et ce veut être une construction de haut de gamme, de qualité, préparée par un cabinet d'architectes de renommée, avec différentes possibilités d'appartements, une chambre à coucher à deux ou à trois. La sécurité est vraiment au centre de nos préoccupations pour un marché d'habitation abordable. de la rue et de la rue Les unités seront insonorisées, l'édifice sera construit en béton. La hauteur doit être, à toute sa hauteur, ça doit être non combustible. Pour ce qui est des incendies, plusieurs édifices dépassent les hauteurs des échelles des voitures de pompiers. nous avons des édifices à Moncton qui mesurent 20 étages, la place de l'Assomption à Montréal, à Toronto, les édifices dépassent les 10 étages, les échelles n'y arrivent pas, mais il y a le code du bâtiment qui encadre cela. Il faut qu'il y ait des ascenseurs qui fonctionnent, il y a d'autres, des extincteurs, ça prend une génératrice et il y a une protection anti-feu plus élevée. Alors, nous avons un code à respecter de pair avec le service des incendies. En plus des 41 places de stationnement à surface, il y aura trois niveaux de stationnement souterrain, bien qu'en raison de la pente, il y a une partie de ces stationnements qui seront cachés et en raison de cette pente, on peut permettre trois accès différents qui divisent la circulation qui peut sortir à tout point donné de ce complexe. Nous avons entamé les études sur l'ombrage. Si on fait des analyses d'ombrage l'hiver, il y aura toujours plus d'ombrage sur un édifice adjacent. Les études que vous aviez déjà vues, on voit l'ombre sur l'été, l'hiver et la hauteur de l'édifice telle qu'il crée de l'ombre sur les terrains adjacents. Selon les arrêtés et ce qui est permis et ce que propose ce développement, il y a très peu de différence. Du côté nord-est, il s'agit d'un édifice, il y a un édifice de quatre étages mais sur la place la plus élevée de notre. Alors, en fait, il s'agit d'un édifice de cinq étages avec un toit à pignon qui est semblable à notre édifice à l'entrée des résidences. C'est là où Sunset est presque adjacent. Pour comparer, on est peut-être un étage ou un étage et demi de plus uniquement. Alors, Harris a réservé une des unités de l'unité supérieure. Il aura ses bureaux dans un bureau au rez-de-chaussée. Il y sera là pendant longtemps. et nous voyons que ceci est un renouvellement du quartier. Les familles unifamiliales disparaissent. Comparé à ce qu'il y avait dans le temps, il y a beaucoup plus de commerce aujourd'hui. On va intégrer une façade commerciale. Donc, ça réduit, ça donne plus d'intérêt étant donné les auvents et ça donne une apparence de commerce, d'une rue commerciale en montant. Nous comprenons que ceci est une insertion importante dans ce site. Il y a un certain recul à partir de la rue, ce n'est pas directement sur la rue. Le stationnement du côté est offre une zone tampon avec les propriétés adjacentes. Il y a des espaces verts du côté sud-est, un petit jardin pour les résidents. Nous avons hâte de votre appui au cours de ce processus de rezonage. Nous considérons que ceci est un projet d'aménagement important pour ce quartier de Dieppe et nous avons hâte de travailler avec vous. Pour en revenir à quelques-unes des considérations, nous, les architectes, lorsqu'on essaye de voir comment monter un édifice, quand on regarde les blocs d'ascenseurs, des fois, on divise en deux édifices, il faut doubler le nombre d'ascenseurs. C'est important. Ensuite, il y a les distances de déplacement, les corridors. Si on commence à diviser ou on commence à faire des murs, ça crée beaucoup plus de construction, ça prend beaucoup plus de sorties d'urgence, beaucoup plus d'escaliers d'urgence. Tout cela ajoute au coût de l'édifice et rend le fonds non rentable et plus difficile d'attirer des clients étant donné les loyers qui seront demandés. On ne se trouve pas au centre-ville de Vancouver ni de Halifax, donc il faut être conscient de cela. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois. Je encourage les citoyens du coin s'ils ont des objections de nous les faire parvenir par écrit de prendre contact avec le service de planification. et puis c'est ça, le processus est quand même en cours, mais ce n'est pas un processus qui se passe du jour au lendemain. On voit qu'il n'y aura pas de décision finale avant le 13 juin. Les prochaines dates, je pense, ont déjà été mentionnées. Peut-être, M. Girard, vous pourriez repasser les dates encore du processus sur votre diapo numéro à la page. Vous n'aurez pas la même page que nous autres, mais ce serait votre troisième page de la présentation, c'est ça. La troisième page de la procédure de modification du journal, juste repasser pour le bénéfice des citoyens ici dans la salle qui voudraient voir quelle sorte d'échéancier en termes de temps. et voilà. Des fois, la magie, ça prend du temps. Donc, la prochaine étape ici, on a l'opportunité jusqu'au 13 avril pour les résidents de nous envoyer ou d'envoyer au secrétaire municipal des commentaires par écrit. On donne quand même l'opportunité aussi aux résidents ou aux personnes intéressées au projet de venir visualiser les dessins techniques aux services de planification pour éclaircissement, etc. La prochaine étape, vraiment, c'est aussi l'audience publique du 25 avril où on va repasser encore une deuxième fois à travers toute cette information ici, s'il y a des clarifications à emporter ou s'il y a d'autres choses, des petits changements, etc. Ça sera tout présenté au 25 avril. Donc, il va y avoir encore des avis dans les journaux pour informer les citoyens de cette audience publique-là. Le 18 mai, on a la réunion du comité consultatif en matière d'urbanisme pour l'avis 66. Donc, la recommandation formelle de ce comité-là au conseil. Et puis, pour la date du 13 juin où le conseil peut considérer le projet pour en lecture ou de refuser le projet ou d'imposer des conditions, etc. OK. Merci pour cette clarification. Alors, c'est tout pour ce soir. Maintenant, question du public sur tout autre sujet. Monsieur Taha, bonsoir. Si tu veux approcher le conseil. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, chers dieppois-dieppois. Mon nom est Taha Marousse et je suis le président du club de soccer Dieppe. Premièrement, avant de commencer mes deux questions, j'aimerais juste remercier les employés d'Avis de Dieppe pour toute la collaboration de l'année passée. On a eu une très bonne réussite puis c'est à cause de loisirs socioculturels ainsi que la maintenance. Ma question ici pour vous, Monsieur le maire et les chers conseillers, c'est à propos du projet du terrain synthétique. J'aimerais partager avec vous le mécontentement de tous les membres du club ainsi que le conseil d'administration. Nous avons eu un budget à l'ouest de projet depuis 2013. Il y a une première partie de 500 000, une deuxième partie de 250 000 dollars qui a été ajoutée l'année d'après et depuis cela on n'a pas encore vu ce projet à boutir. Par contre, il y a eu un projet qui a vu le jour quelques journées ou quelques semaines passées qu'on est pas mal surpris de la vitesse que ça a pris pour qu'il soit adopté et qu'il soit aussi soi-disant qu'il va commencer et qu'il va voir le jour l'année prochaine. Juste à titre d'information, Monsieur le maire, depuis 2013, la ville de Moncton a eu quatre terrains synthétiques alors que la ville de Dieppe est la seule municipalité ayant un cadre club élite qui n'a pas encore un terrain synthétique. Juste pour vous expliquer, quand on a embarqué le club sur le Dieppe, le premier problème qu'on a eu c'était le sentiment d'appartenance. Il y avait l'exode de nos jeunes joueurs à Moncton et à Riverview. Alors là, on vient et on dit non, il faut qu'on travaille sur ce projet, il faut que vous restiez. Mais là, la réponse que nous avons eue de ces jeunes, premièrement, on n'a pas les installations et deuxièmement, pourquoi on va changer de club plus tard quand on va devenir sous 16 que pas sous 12. Alors, c'est ça le problème qu'on a eu. L'année prochaine avec le club, le programme de qualification des clubs que le Soccer NB qui est notre tutelle va mettre en place, nous n'aurons pas le droit de jouer dans la ligue compétitive si on n'a pas un terrain alloué au club. Un club qui a 750 membres, 750 jeunes diépoises et diépois. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire indirectement ? On va juste tuer ce sentiment d'appartenance et on va dire à nos jeunes, on va allouer un terrain à Moncton, aller jouer Rocky Stone. Alors là, ça n'aide pas notre projet de sentiment d'appartenance. L'autre chose que j'aimerais partager avec vous, Monsieur le maire et chers conseillers, le terrain d'Over avec quatre terrains des mardis, des jeudis ainsi que les samedis avec nos jambouries et nos festivals, on accueille plus que 800 membres. On parle de jeunes plus les parents. Avec les 800 membres, nous n'avons même pas une installation sanitaire. je ne pense pas qu'on peut avoir des jeunes de sous-quatre ans, sous-six ans, sous-huit et sous-dix qui sont là, qui n'ont même pas une place où aller pour faire leurs besoins ou que pour se changer. Alors, prenons en considération une équipe Edmundston qui ont leurs terrains synthétiques. Edmundston qui vient jouer chez nous, ils ont conduit cinq heures de route, il pleut, ils jouent le match, après ils doivent se changer dans leur voiture pour revenir à Edmundston. Alors que quand ils jouent à Moncton, ils ont un sien, ils ont un édifice sanitaire, ils ont des toilettes et ils peuvent se changer là-dedans, dans un abri. Alors, tout ceci que je viens de vous dire, ce sont des exigences que sortent le Nouveau-Brunswick nous-mêmes maintenant si on veut garder notre statut élite. Moi, sincèrement, nous sommes le seul club qui représente le sport le plus joué dans la planète, le sport le plus joué au Nouveau-Brunswick avec 15 000 membres et on est maintenant à 750 membres à Circle Diap. Nous sommes le seul club qui fait la promotion du multisport et le meilleur exemple, c'est notre exemple avec la ringuette. On a le plus, toutes les joueuses de ringuette jouent chez nous. Alors, on promouvoit, alors on n'est pas contre le Val de Glace, on aimerait avoir un édifice pareil, une installation pour ajouter d'autres activités physiques, mais nous sommes en désaccord avec l'ordre de priorité que le Conseil a mis quelques semaines passées. Surtout, et j'aimerais juste mentionner que le 750 000 pièces, le 750 000 dollars qui a été alloué à ce projet a été utilisé pour la relocalisation du terrain de baseball, des 300 qui va être sur l'ovale, les autres coûts vont être pour défrayer d'autres coûts du projet. Alors là, qu'est-ce qui arrive ? On était déjà à 550 000 pièces trois ans passés qui n'ont pas été utilisées et on n'a pas eu notre synthétique. Puis là, on recommence, je ne sais pas, dans quelques années, à zéro dollar. Je pense que la réalisation du projet est nulle jusqu'à ce que je pense selon moi, c'est un mail en personnel. Et selon l'article de l'Acadie Nouvelle, apparu le mardi, le 1er mars 2016, que j'en ai une copie ici, M. le maire, vous nous avez dit que d'ici deux ans, 2018, nous allons avoir un terrain synthétique et il y a des études qui vont pour une bulle, pour couvrir, je m'excuse, une bulle pour couvrir. Cela va nous donner plus d'accès à l'activité physique pour nos jeunes, sachant qu'on a le plus haut taux d'obésité infantile au Canada et c'est avec ça qu'on commence notre bataille contre cet aspect ici. J'aimerais, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais, s'il vous plaît, lancer un défi. Ce défi est pour tous les conseillers car la décision que vous avez prise, tout le conseil doit en être responsable. J'aimerais vous lancer le défi pour avoir une motion pour la création, la construction d'un terrain synthétique à Dieppe avec des installations sanitaires, pas à 200 ou 500 mètres de loin, mais aux normes que le soccer exige, que le football exige ou que le rugby exige. Et on a ça sur l'Acadie Nouvelle mais sincèrement, quand j'explique ça aux membres, ils ne me croient pas. Et moi, en tant que président du conseil d'administration, les personnes qui me supervisent, ce sont les parents des membres. Et quand je leur dis non, non, il y a une surface qui s'en vient, malgré qu'il y ait des employés de la ville qu'on s'est assis et qu'on a parlé et qu'on a tous les mêmes importances, on a tous les mêmes importances mais la réalisation n'est pas là. Alors là, comment je peux expliquer ce projet aux membres, aux contribuables d'Yépois et d'Yépoises, je pense que c'est par avoir une motion écrite sur un de vos procès-verbaux qui va démontrer que vous donnez de l'importance à ce projet que je pense à un projet à long terme qui va nous aider et aider toute la communauté. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je pense que il y a peut-être quelques erreurs dans la présentation, mais je ne veux pas entrer dans un débat. Je pense que ça a déjà été clarifié que l'argent est toujours là. oui, il y a des transferts de fonds, mais le temps passe puis une nouvelle année fiscale arrive et c'est à ce moment-là que les argents sont renfloués dans les fonds. Et c'est absolument ce qui va prendre place. Puis on a bon espoir de voir un peu plus tard les partenaires, comme on l'a expliqué plusieurs fois, les autres partenaires, les autres gouvernements venir supporter eux aussi. Alors, on apprécie le lobbying que vous faites auprès du Conseil, mais je vous encourage à faire la même chose avec les deux autres ordres de gouvernement parce que nous, on était prêts et à un moment donné, si on est obligé de changer nos priorités parce que nos partenaires ne sont pas là, si on doit subir la critique des gens, je comprends parfaitement votre raisonnement, mais allez cogner aux portes de ceux-là qui n'étaient pas prêts à supporter le projet qui sont les deux autres ordres de gouvernement. Alors, là-dessus, on va passer à l'item numéro 9 sur l'adoption des procès-verbaux et encore une fois, merci. Alors, pour l'adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février, M. le conseiller, proposer le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier, sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient-là par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est approuvée telle que présentée. Item 10 du côté administration, motion et nomination des mémorandums 10.1.1. M. Mélenchon. Merci, M. Nébert. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil et public. Alors, le premier dossier, c'est pour fixer une date d'une audience publique pour fermer pour fermer une portion de la rue Richelieu. Ici, c'est une parcelle de rue future qui est adjacent au terrain de l'école Sainte-Thérèse, sur le côté de la rue Goul. Actuellement, pour ceux qui connaissent le coin, c'est utilisé pour un sentier. Alors, maintenant que l'école Sainte-Thérèse est complétée, on recommande de rectifier la situation et d'éliminer que ce ne soit plus une rue future et que ça devienne un terrain d'utilité publique. Alors, on fixe une date d'audience publique pour le 29 mars prochain et de pouvoir recevoir les objections et commentaires et ensuite procéder si le conseil souhaite poursuivre à la fermeture permanente de cette portion de rue. Merci. Question de la part des membres du conseil. S'il n'y a pas de questions, alors pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Que le conseil municipal fixe une audience publique le 29 mars 2016 à 19h à l'hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections et les commentaires relatifs au projet d'arrêté C-20 intitulé Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Richelieu lequel vise à autoriser la fermeture permanente à toute forme de circulation routière une portion de la rue Richelieu identifiée sous la parcelle A sur la carte annexée au mémorandum en date du 18 février 2016 je le propose M. le maire alors proposé par le conseiller Thibodeau appuyé par la conseillère Dallaire sur la question ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui de l'avis contraire par un non alors 10.1.1 est adopté 10.2.1 culture loisirs et vie communautaire le sujet c'est un échange des ventes de terrain d'utilité publique sur la rue du Golfe alors c'est une demande d'un résident afin d'accommoder en partie la municipalité et le résident le comité consultatif en matière d'urbanisme recommande que l'échange de la vente de terrain d'une portion de terrain d'utilité publique soit située sur la rue du Golfe soit acceptée par le conseil et qu'après l'échange de terrain qu'un montant d'argent de 5 000 $ soit également versé à la municipalité alors c'est recommandé par le comité CCU pour la lecture de la résolution monsieur Brideau merci monsieur le maire alors que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme relative à l'échange et la vente d'une portion du terrain d'utilité publique située sur la rue du Golfe et portant le nid numéro 7039 1891 en échange d'une portion du terrain portant le nid numéro 705 92084 en plus d'une somme d'argent de 5 000 $ plus TBH alors je vous le propose tout le monde proposé par le conseiller Brideau appuyé par le conseiller Cormier sur la question votre question alors ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui de l'avis contraire par un non alors la résolution est adoptée telle que présentée 10.2.2 je me lançons politique L14 qui est l'accréditation des organismes communautaires alors des recommandations sont avancées pour une révision vous avez dans l'historique certains éléments qui sont ressortis qui ont été apportés comme modifications dont certains des éléments suivants être compatibles avec d'autres politiques municipales que l'on a en place au niveau du service on a également éliminé ou enlevé deux éléments de critères demandés qui rentrent maintenant en conformité avec la loi sur les droits à l'information et à la protection de la vie privée on a également ajouté un critère d'admissibilité qui élimine la possibilité d'avoir deux organisations qui offrent le même type d'objectif de service et aussi d'enlever la session annuelle offerte au secteur de soutien au niveau de communication mais on s'assure que le service est disponible au besoin parce que ça n'a pas été utilisé vous avez d'autres informations qui sont dans l'historique alors on vous recommande d'adopter la nouvelle politique avec la révision avancée merci pour la lecture de la résolution monsieur Cormier merci monsieur le maire que le conseil accepte que la politique L-14 2013 soit abrogée et remplacée par la politique L-14 2016 intitulée accréditation des organismes communautaires et je le propose alors proposé par le conseiller Cormier appuyé par le conseiller Leblanc sur la question sur la question monsieur Béliveau merci monsieur le maire la question touche un peu au deuxième point de l'historique et contexte celui qui mentionne enlever deux éléments traitant justement la loi sur les droits de l'information et la protection de la vie privée mais dans la nouvelle politique on fait référence à la constitution du membership et ça varie entre 75% 51% et 33% de quelle manière qu'on va être capable de déterminer si cette condition-là de la politique est rendue vérifiable en autre mot de quelle manière qu'on sera capable de déterminer si on n'a pas une liste des membres de ces regroupements-là Mme Cormier bonsoir je crois que c'est votre dossier oui justement pour le pourcentage ça c'est avec les groupes d'échange puis les 33% c'est les groupes régionales puis les groupes qui est 51% je pense que c'est ça vous faites référence oui puis les listes c'est qu'on a vu qu'on ne s'en servait pas non plus on ne les avait pas besoin donc avec la loi sur la confidentialité on les a enlevées dans ce cas-là M. le maire ça doit porter à l'attention de savoir est-ce que 20% de résidents de Dieppe pourraient constituer une organisation qui serait reconnue et accréditée par la ville de Dieppe si on n'a pas manière à être capable de déterminer le pourcentage pour rencontrer un élément de la politique de quelle manière qu'on va être remis à savoir qu'on est en train d'accréditer et possiblement accorder des services à des regroupements d'individus nous on va demander le nombre de membership parce que même si on demande des listes pour y en mettre les noms mais on demande le pourcentage de membership qui sont d'ici puis de toute façon on commence à connaître aussi les groupes c'est toujours les mêmes alors on va être capable d'obtenir une attestation de l'organisation pour s'assurer qu'eux sont conformes avec la politique c'est bien ça satisfaisant M. le maire merci merci pour la réponse autre question M. le conseiller Godette dans la section 4 ou critères groupe de démarrage E on dit ne doit pas excuse excuse H ne doit pas avoir le même but et les mêmes objectifs qu'un autre organisme communautaire accrédité à Dieppe si je pense au club de service il y en a au moins quatre à Dieppe qui ont à peu près les mêmes objectifs si on pense au Richelieu au Rotary aux Optimistes et où les Lyons sont moins dans le décor mais comment est-ce qu'on fait pour comment est-ce que cet article H là les affecte eux autres ça ne les affecterait pas du tout ça ne les affecterait pas ils sont corrects c'est que le même dans le même organisme en d'autres mots il ne faudrait pas avoir deux organismes de hockey mineure à Dieppe c'est le même organisme à l'intérieur d'une même association ils ne pourraient pas on ne le laisserait pas avoir comme deux associations de hockey mineure à Dieppe ou deux clubs Richelieu ou deux clubs Richelieu c'est ça pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas en avoir deux il y en a trois chez nos voisins qui sont du même nous on veut un organisme parce qu'on ne veut pas qu'un organisme se développe dans le même organisme qui a les mêmes buts les mêmes objectifs parce qu'ils demandent tous les services tout le monde ça va être en double tout de suite on n'a pas de problème tout de suite je ne vois pas de problème ou je n'ai pas d'exemple qui pourrait être un problème mais je pense qu'éventuellement ça pourrait le devenir merci on verra on changera de politique Madame Dallaire on la changera ah je ne suis pas il me l'a dit je voulais la politique non je laisse ça aux autres Madame Dallaire merci monsieur le maire j'avais des questions semblables merci d'avoir clarifié parce que la manière que c'est écrit là ça laisse à l'interprétation je connais l'intention mais si je serais quelqu'un du public puis je lirais ça puis je voudrais rouvrir une association puis j'irais voir c'est quoi les objectifs puis les buts d'autres organismes de la région puis si ça serait semblable je ne serais pas portée à vouloir ouvrir mon organisme si c'est ça l'intention peut-être ça serait mieux de clarifier plus précisément que c'est là parce que tu peux avoir comme les clubs Richelieu les Dames d'Acadie ils ont tous des objectifs ils desservent une clientèle différente mais ils ont tous des objectifs semblables puis des buts semblables sur la manière que ça lit là c'est une fois qu'il y a un est ouvert bien les autres vous avez manqué votre chance on pourrait mettre à l'intérieur le même organisme on pourrait ajouter ça oui mais par exemple pas de club comme tu as dit pas de club Richelieu juste donner des exemples pour que ça soit plus clair pour les gens je ne pense pas qu'il y ait d'urgence au niveau de cette résolution là si le proposeur veut la retirer pour que ça soit clarifié plus en détail comme c'est suggéré et la personne qui a fait la proposition et la personne qui a supporté la proposition on va retourner ça au personnel pour clarification basée sur les commentaires qui ont été émis par le conseil municipal alors merci puis qui avait appuyé c'était qu'est-ce qu'il avait appuyé conseiller Leblanc c'est ça ok ok alors la motion est retirée pour le moment puis on va vous retourner le dossier puis s'il vous plaît prendre en considération les commentaires qui ont été soulevés par les membres du conseil ok merci alors protocole d'entente avec l'association acadienne des artistes de la province de la province du Nouveau-Brunswick professionnel excusez-moi P pour professionnel excusez-moi monsieur Beaulieu professionnel du Nouveau-Brunswick monsieur Mélenchon alors la ville de Dieppe on est bien heureux heureuse d'accueillir le gala des Éloises du 4 au 8 mai alors vous avez devant vous un protocole d'entente qui dit clairement les responsabilités de la municipalité et de l'organisation afin de préparer le site les événements et de prendre les responsabilités qui reviennent à chacun alors les budgets n'ont pas changé c'est tel que le conseil l'a adopté dans deux réunions passées et pour ce soir c'est pour enterrer l'entente qui a été mise de l'avant pour qu'on clarifie le rôle de chacun merci pour la résolution monsieur Thibodeau merci monsieur le maire que le conseil accepte le protocole d'entente entre la ville de Dieppe et l'association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick pour la présentation de l'événement les Éloises 2016 à Dieppe je le propose monsieur le maire proposé par le conseiller Thibodeau appuyé par le conseiller Godette sur la question la question monsieur Béliveau bien sûr merci monsieur le maire la question à faire avec à la page 139 il y a certaines responsabilités qui sont censées d'avoir été faites au plus tard le 1er d'octobre 2015 alors ça sera demandé si les activités entraînant développer et fournir un plan de commandé je devrais dire et de visibilité c'était censé être livré par le 1er octobre je voudrais tout simplement m'assurer que les responsabilités dont l'entente ont été évidemment complétées c'est fait merci on m'assure que c'est été fait merci merci d'autres questions sinon pour la résolution ceux qui sont en faveur signifient là par un oui oui et l'avis contraire par un non et la résolution est adoptée telle que présentée 10.3 expansion d'IEP monsieur Mélançon alors ici le fond de terrain lot 16-1 c'est situé au coin du chemin Gauvin et rue du Marché alors le conseil a demandé d'abroger une directive qui était passée le 13 octobre dernier en 2015 intitulée initiative financière ouverte du projet du centre-ville alors la politique EXPD trait 1 alors d'autoriser les signataires de la municipalité à signer une convention exécutoire pour une vente de terrain à 686232 Nouveau-Brunswick incorporé et la ville en vertu d'un terrain de l'eau 16-1 et de procéder à l'exécution au niveau du terrain de lotissement provisoire en excès au mémorandum du 5 janvier dernier alors on procède à un autre vent de terrain à notre centre-ville merci pour la résolution monsieur Brideau allez-y merci monsieur le maire que le conseil municipal abroge la directive adoptée le 13 octobre 2015 intitulée incitatif financier projet centre-ville et en vertu de la politique EXPD trait 1 autorise les signataires municipaux de la ville de Dieppe à signer la convention exécutoire de vente entre le numéro 68 6232 Nouveau-Brunswick incorporé et la ville de Dieppe relative aux incitatifs financiers visant la vente d'une portion de terrain située sur le coin du chemin Gauvin et de la rue du marché identifié sous le nid numéro 70-56-5536 et désigné sous le lot 16-1 sur le plan de lotissement provisoire annexé au mémorandum en date du 5 janvier 2016. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4, états financiers de 2015. C'est telle que la présentation. Ça a été présenté, c'est ça? C'est pour la résolution. La résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseiller adopte les états financiers de la Ville de Dieppe pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2015 tel que présenté par la firme Ernst & Young. Je vous le propose, M. le maire. proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Le conseiller Leblanc a dit 15 octobre 2015. 31 décembre 2015. On s'excuse. 31 décembre 2015. Il avait dit octobre. C'est moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute. Alors, proposer le conseiller Leblanc appuyé par le conseiller Cormier. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifiaient par un oui. Une chance, on n'aura pas besoin de refaire tous les états financiers. Alors, question, excusez-moi, M. Godet, je n'avais pas vu votre lumière. C'est revenant essentiellement à la page 13. C'est la question du surplus annuel. Il est quand même de 1.1. Avec les incluants et eaux. C'est ça. Alors, le 792.578, particulièrement, je me demande qu'est-ce qui a causé ça et en supplémentaire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris l'occasion soit de payer plus de projets de nature capitale ou de mis en réserve certains montants qu'on aurait eu l'occasion de faire en 2015? M. Thériault, la lumière vient de s'allumer. OK. Justement, le 792 s'explique par le fait que c'est la différence entre les prévisions que les directeurs ont données, c'est-à-dire lorsqu'on a fait le processus budgétaire à la fin octobre, début novembre. Donc, à ce moment-là, c'est là que les directeurs m'ont donné leurs prévisions. avec ces prévisions-là, oui, j'ai transféré les argents dans les réserves et ainsi de suite. Sauf que la différence entre les prévisions et le réel est là, le 792. Donc, je n'ai pas eu chance de pouvoir le mettre en réserve. Ma question était qu'est-ce qui l'a causé à un montant si haut? Donc, quelques montants, plusieurs montants, c'est-à-dire au niveau de pas mal tous les départements ou les services, c'est-à-dire, entre autres, le premier qui me passe à l'idée, c'est au niveau des déchets solides, par exemple. Le contrat stipule qu'il y a une portion au niveau du nombre de déchets qui ont été ramassés pour un taux. Ça, c'était correct. Sauf que la deuxième partie du contrat est au niveau de l'essence. Et puisque l'essence était beaucoup plus bas qu'anticipée, on a eu un surplus de 80 000 de ce côté-là. D'autre côté, les demandes de la neige, sûrement. Les demandes de la neige, eux, non, eux ont été réglées à partir du mois d'avril de 2015, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait identifié qu'on allait avoir un déficit au niveau de la neige. On l'avait justement comblé à l'aide d'un transfert budgétaire avec des surplus qu'on avait anticipé que la neige ne joue pas l'indemps, malgré que les deux derniers mois ont été déficitaires ou presque égales à ce qu'on avait prévu à ce moment-là. D'autres exemples, il y a des études qu'on avait anticipées qui n'ont pas eu lieu, donc qui ont créé des surplus. Il y a, comme je vous dis, une panoplie de différentes raisons. Il n'y a pas vraiment une cause spécifique. C'est vraiment tout comme exemple au niveau de l'ingénierie ou au niveau de services de loisirs, mais le niveau culture, loisirs et services communautaires, il y avait près de 150 000. Ça, c'était entre au niveau des revenus, c'est-à-dire qu'on a eu plus d'inscriptions au niveau de la piscine, c'est-à-dire 175 inscriptions de plus qu'anticipées au niveau de l'inscription d'automne. Il y a eu au niveau des dépenses également qu'on avait prévu de faire certaines choses qui n'ont pas eu lieu, notamment au niveau des terrains sportifs ou des terrains publics pour une structure de 55 ans et plus qui n'ont pas eu lieu, mais qui étaient dans les budgets. Donc, c'est beaucoup de petits montants comme ça qui font en sorte que ça soit additionné jusqu'à 792 000. Comme ça, une multitude, une combinaison d'une multitude de montants moyens et de revenus un peu plus élevés. Exact. Et ça, ça n'a pas été prévisible avant la clôture de la fin de l'année. de contribuer à des projets de nature capitale. Sinon, on aurait pu à ce moment-là avoir su d'avance prendre cet argent-là et le mettre justement dans la réserve de capital puisque celle-là, il n'y a pas de maximum qu'on peut mettre et on aurait pu l'utiliser à partir de cette année. Sauf que maintenant, il faut attendre en 2017 pour que ce surplus-là réapparaisse et là, on va pouvoir le mettre justement dans les projets capitaux. Et dans ce temps-là, on n'est pas nécessairement avantagé. Merci. D'ailleurs. Peut-être pas avantagé, mais c'est sûrement pas perdu. Alors, c'est bien. OK, merci. C'est sûr. Exactement. On dispute le staff quand ils font des déficits pour les... On les dispute quand ils ne dépassent pas assez d'argent. Là, c'est pas mal mélangeant comme direction. Je suis convaincu. Merci pour la question. Pour la nomination des vérificateurs pour la prochaine année fiscale pour la résolution, M. Béliveau, s'il vous plaît. M. le maire, que le conseil nomme la ferme Ernst & Young à titre de vérificateur de la Ville de Dieppe pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2016 à 2020. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Godette sur cette résolution, est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont en faveur signifiaient-là par un oui, de la vie contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Il faudra retourner quand même au 10.4.1 parce qu'avec toutes les questions qu'on a eues, on a oublié de passer la résolution comme telle. La résolution a été élue par Roger et l'enverge plutôt. La résolution a été élue par le conseiller Leblanc et appuyée par le conseiller Cormier. OK, merci. Alors, sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiaient-là par un oui de l'adoption. Sinon, on continue. La résolution est approuvée. Ingénierie, service d'ingénierie pour le projet de dépôt à neige. Alors, peut-être que cet hiver, ce n'est pas quelque chose qui aurait été de grande urgence, mais il faut planifier pour le futur également. Alors, dans les budgets, on avait un enveloppe budgétaire pour aller chercher les services d'ingénierie pour notre futur site de dépôt à neige. Alors, vous avez ici une recommandation pour Jean-Robert Degg Engineering Limited pour un montant de 90 600 $ plus TVH afin de procéder aux normes et devis de ce site. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Godette. Je propose que le conseil autorise J.R. Degg Engineering Limited d'entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé dépôt à neige conformément à l'offre de services en date du 9 février 2016 et autorise en plus que le coût de ces services d'ingénierie estimés à 90 600 $ plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 3-3-3-5-58-1 tiré 7-6-2-6 c'est-à-dire le budget d'immobilisation générale site dépôt à neige. Je le propose. Proposé par le conseiller Godette appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur signifiez-le par un oui et le contraire par un non. Alors 10.5.1 est accepté tel que présenté. Prochaine résolution achat de terrain 344 Champlain. Avec le projet sur la Champlain l'intersection du collège on poursuit les démarches pour acquérir des terrains pour notre projet qui est en planification. Alors suite à une directive du conseil on recommande de procéder avec l'achat au NID 673731 situé au 344 rue Champlain pour un montant de 220 000 $ et aussi qu'on accepte les conditions d'achat qui sont énoncées dans longtemps. Alors c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Alors pour la lecture de la résolution M. le conseiller Leblanc Merci M. le maire Que le conseil autorise l'achat de la propriété identifiée sous le NID 673731 et située au 344 rue Champlain au coût de 220 000 $ en vue du projet du prolongement de la rue du collège et autorise que cette dépense soit prélevée sous le compte numéro 3-3-35-58-7621 extension rue du collège et que le conseil accepte en plus la condition d'achat telle qu'énoncée dans l'attente d'achat annexée au mémorandum en date du 3 mars 2016 je vous le propose M. le maire Proposé par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Brideau sur la question Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui de l'avis contraire par un non alors la résolution est adoptée telle que présentée Prochain item planification et développement Vous avez devant vous une demande de modification aux conditions qui avaient été adoptées au projet proposé sur le coin de la rue Yvonne et boulevard Diète ici ce soir c'est pour établir une date du 11 avril pour le délire public afin d'entendre les demandes de modification ici même à 19h ces modifications ont envie d'entendre les objections qui seront avancées s'il y a lieu alors également de demander l'avis écrit du comité le comité consultatif en matière d'urbanisme alors et on demande un prolongement de délai afin de respecter les dates nécessaires alors c'est pour considération du conseil pour un projet qui avait été adopté en 2015 et certaines conditions sont demandées d'être modifiées Merci pour lecture M. le conseiller Cornier Merci M. le maire que le conseil accepte de tenir une audience publique le 11 avril 2016 à 19h à l'hôtel de ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées aux conditions établies sous l'arrêté zonage Z-8-41 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 34704-115 le 26 mars 2015 relatif au terrain portant le nid 70611108 et situé à l'intersection de la rue Yvonne et du boulevard Dieppe et que le conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 66 parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme au 18 mai 2016 et je le propose M. le maire proposé par le conseiller Cormier et appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question sur la question M. Béliveau merci M. le maire je voudrais tout simplement avoir précision ou savoir est-ce que la demande est de réduire la superficie du bagasin à 50 000 pieds ou à 53 000 pieds parce que dans notre information il y a à la page 271 ça indique 50 000 pieds puis ensuite à la page 284 qui est le plan du lot même c'est indiqué à l'édifice Building A 53 000 pieds carrés alors je veux savoir que les deux M. Frenette Donc pour répondre à la question du conseiller M. Béliveau on utilise un peu la même terminologie qu'on avait qu'on avait utilisée à l'époque où ce que le projet proposait était de 53 089 m² par contre on l'avait mis à un minimum de 58 000 on fait le même exercice on a parlé avec justement le groupe développeur où ce que eux nous proposent 53 mais nous on a dit est-ce que vous êtes confortable qu'on met un minimum de 50 000 donc si jamais en cours de route on passe de 52 000 on est encore dans le minimum de 50 c'est un minimum de 50 par contre qu'est-ce qu'eux proposent réellement c'est 53 000 donc c'est pour éviter de revenir ici si jamais qu'on ne serait pas à 53 alors on passe à 53 000 pieds carrés et si qu'ils décident d'aller à 50 000 il n'y a pas de changement mais on ne peut pas accepter 50 000 on ne peut pas accepter plus alors c'est bien 53 qu'on accepte ce soir parce qu'à la page 271 M. le maire c'est bien indiqué 50 c'est ça on a mis un minimum on accepte on a identifié un minimum de 50 000 c'est pour éviter qu'on aurait une autre demande ou ce qui viendrait à 40 000 ou à 52 000 on ne peut pas revenir devant le conseil ils sont confortables avec le chiffre 50 000 mais ils proposent 53 000 alors quel qu'on accepte M. le maire si c'est 50 000 ils ne peuvent pas bâtir 53 000 minimum minimum 50 000 alors ils ne peuvent pas proposer plus bas que 50 000 ils ne peuvent pas baisser c'est dédigne ça s'enregistrait M. le maire j'ai dit dédigne c'était un effet ça vient d'enregistrer excusez ok merci j'ai pas entendu mon ordinateur c'était le son de ma voix l'agréable son de ma voix ok merci M. Thibodeau merci M. le maire moi je voulais rappeler que ce soir on vote sur une date d'audience oui alors on n'adopte pas on n'adopte pas rien on met une date merci pour le rappel merci de me rappeler à l'ordre et puis ma question est au sujet de la demande d'amendement au raisonnage au numéro 1 ça dit as owner agent of the property located at PID civic address 706-11108 Valmont Crescent cette propriété là on n'est pas sur le croissant Valmont est-ce que nous c'est c'est pour identifier à l'intersection de Yvon la rue Yvonne et le boulevard Diab une façade sur le boulevard Diab et aussi sur la Yvonne oui mais ça part du Valmont Crescent oui mais ça a été on l'a éliminé à un moment où on a accepté les conditions c'est une des conditions qu'on fermait qu'il n'y aurait plus de rue Réunion ok monsieur le maire je veux juste rappeler ici c'est qu'eux qu'est-ce qui arrive il y a vraiment parce qu'il y avait huit conditions au projet d'arrêté à la résolution initiale mais il y a seulement deux demandes d'amendement puis comme que j'ai dit c'est au niveau de la superficie puis c'est au niveau de la relocalisation de l'espace de chargement le reste ils doivent quand même rencontrer les autres exigences ok alors c'est pour ça que c'est indiqué Valmont-Crescent c'est parce que c'est page 282 la formule d'application ok à ce niveau-là c'est vraiment l'information que le développeur nous a soumis par contre nous on vous a donné l'information qui est réelle probablement lui demander une clarification nous on n'a pas besoin nous on a identifié avec une carte de localisation du projet on sait ok est-ce qu'on peut revenir à la date c'est une question que je demandais comme ça étant donné que c'est ça que c'est le sujet de la résolution ok est-ce qu'il y a d'autres questions sur la date sinon pour le vote ceux qui sont en faveur de la résolution signifiez-là par un oui de l'avis contraire par un non alors la résolution est adoptée 7.2 7.2 7.2 10.7.2 oui 10.7.1 10.7.1 excusez-moi signature d'une entente avec Bright Communication incorporée pour l'installation de pièces d'opération d'antenne cellulaire nous avons des ententes similaires déjà c'est une source de revenus que la ville reçoit alors c'est pour autoriser de procéder d'accepter cette installation merci pour la lecture de la résolution monsieur M. Nolan M. Mark le conseil autorise la signature d'une entente avec Bragg Communications Inc. pour l'installation et l'opération d'antenne cellulaire avec tous les équipements connexes sur la tour d'eau de Saint-Ansem et accepte que les frais associés à ce projet soient entièrement payés par Bragg Communications Inc. je le propose M. Mark proposé par le conseiller Nolan appuyé par le conseiller Godet sur la question sur la question M. Godet je sais qu'on mentionne à un moment donné que les redevances que cette compagnie-là va payer à la ville sont relativement semblables à d'autres mais est-ce que c'est le mieux qu'on peut faire non seulement avec cette compagnie-là mais avec les autres M. le maire l'information et les vérifications qu'on fait c'est que c'est selon qu'est-ce que le marché stipule au niveau des frais de location alors on est avec nos villes voisines dont les taux qui sont vus avec d'autres partenaires semblables parce que j'ai vu dans d'autres discussions et à d'autres endroits que les montants les redevances sont drôlement plus élevées moi je peux vous dire de mon expérience personnelle lorsque je travaillais à l'extérieur de la région spécifiquement à Montréal que sur nos tours de l'usine on recevait 15 000 $ par année il y a quand même trois ans de ça quatre ans cinq ans c'est dans le marché ça c'était Montréal ça représente c'était Rogers à Montréal ça représente proche de la valeur du marché c'est ça autre question M. Béliveau M. le maire justement portait l'attention au taux ou frais qui seront payés à la ville il y a une augmentation annuelle de 5% alors ça commence à 20 000 $ cette année puis ça finit à passer 52 000 dans 20 ans alors je pense qu'on a dégocié une belle entente on veut être certain de ne pas avoir à payer une inflation personnelle de 5% absolument c'est bien mieux à ne pas le payer puis à payer les autres d'accord M. le maire merci bien s'il n'y a pas d'autres questions ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui l'avis contraire par un non alors la résolution est acceptée telle que présentée 10.7.2 achat installation remplacement de compteur d'eau d'équipement connexe alors sur ce dossier-ci on a terminé le programme pour les compteurs d'eau de plus vieux de 15 ans alors ici vous avez devant vous pour des compteurs d'eau âgés de 10 ans de débuter un programme afin de procéder au changement de ces appareils on recommande d'aller avec Neptune Technology Group Canada Limité au coût de 94 958 plus TVH et ceci c'est conforme à une procédure d'appel d'offres qui a été suivie et c'est recommandé pour le conseil ce soir merci pour la lecture de la résolution M. Thibodeau merci M. le maire que le conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation de compteurs d'eau et d'équipements connexes en vue du projet de remplacement des compteurs d'eau âgés de 10 ans et plus à Neptune Technology Group Canada au coût de 94 958 dollars et 4 sous plus TVH conformément à la proposition en date du 11 février 2016 soumise par cette firme et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 4-3-90-58-77-13 budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout remplacement des compteurs d'eau je le propose monsieur le maire proposé par le conseiller Thibodeau appuyé par la conseillère Dallaire sur la question sur la question monsieur Béliveau monsieur le maire est-ce que je peux bien comprendre que ceci c'est seulement les compteurs d'eau pour les comptes commerciales à la ville de Dieppe oui monsieur le maire à la municipalité on a seulement des compteurs d'eau au niveau commercial ou non résidentiel alors c'est pour ça si vous me permettez monsieur le maire est-ce que je pourrais poser la question savoir où est-ce qu'on est rendu avec l'évaluation de la possibilité d'installer les compteurs d'eau dans le résidentiel monsieur le maire sur ce dossier on a reçu le rapport on est en train de regarder le contenu et aussi l'investissement que ça va demander et possiblement de considérer des options de la mettre en oeuvre soit par la municipalité ou en partenariat avec les résidents alors ça sera un dossier qui va s'en suivre au conseil dans les prochains mois merci merci bien alors pas d'autres questions alors ceux qui sont en faveur de la résolution signifiez-le par un oui l'avis contraire par un non la résolution est adoptée telle que présentée numéro 11 arrêtés municipaux arrêtés modifiants modifiant l'arrêté numéro 78 6 2 concernant les rues et trottoirs pour lecture en première lecture par titre seulement monsieur le blanc par titre seulement merci monsieur le maire arrêté numéro 78 tiré 6 parenthèse 2 arrêté modifiant l'arrêté de la municipalité de Dieppe concernant la rue et les trottoirs je vous le propose en première lecture par titre proposé par le conseiller le blanc appuyé par le conseiller brideau sur la question ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui de l'avis contraire par un non alors accepté en première lecture maintenant en deuxième lecture encore une fois par titre seulement monsieur le blanc s'il vous plaît arrêté numéro 78 tiré 6 parenthèse 2 arrêté modifiant l'arrêté de la municipalité de Dieppe concernant la rue et la trottoir je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement proposé par le conseiller le blanc appuyé par le conseiller brideau en deuxième lecture ceux qui sont en faveur ou question monsieur le conseiller godette je remarque qu'on ne parle que des de la longueur de l'herbe ou du foin devant les propriétés mais avez-vous cherchez-vous du package pour vos chèvres les terrains vacants parce que ce sont habituellement les terrains vacants qui sont un problème ici monsieur le maire on prend en considération seulement les terrains habités alors un terrain non développé ça reste à déterminer l'entretien on adresse ceci en temps et lieu si on a besoin mais pour tout de suite on regarde seulement les terrains habités avec une habitation c'est mon point que ce sont les terrains non habités qui généralement sont les problèmes je peux vous en dire on a des situations qui sont quand même avec des habitations qui se sont présentées assez souvent oui d'accord mais les terrains vacants sont carrément des problèmes alors ça c'est une toute autre question à discuter et avoir un débat si on veut attaquer ces terrains qui sont non développés alors on peut prendre une position et en avoir un débat dans une autre rencontre mais ce soir ça n'adresse pas ceci c'est le point que je regrette merci monsieur le conseiller Bélibaud merci monsieur le maire est-ce que comme ça on peut indiquer c'est n'importe quand excuse n'importe où sur une propriété habité où il y a une propriété construite est-ce que c'est le gazon en arrière à côté ou seulement en avant oui monsieur Simard oui donc la question la modification qu'on apporte c'est pour l'ensemble du terrain donc incluant à l'avant en arrière selon les côtés partout ok correct merci ok merci beaucoup alors suite à ça monsieur Brideau oui monsieur le maire suite à la question de monsieur Godet ce qui m'inquiète à moi c'est lorsqu'il pose la question les terrains vacants j'ai vu à différentes occasions pendant l'été les propriétés par exemple qui sont abandonnées ou les banques reprennent puis le gazon est laissé à l'abandon on en a vu cet été j'en ai vu plusieurs dans ma communauté dans ma région et ailleurs alors c'est pour ça que je me demande si on va pouvoir couvrir comme tu viens de dire monsieur Mélenchon peut-être ouvrir un débat là-dessus parce que c'est vrai que ça devient ça devient un négatif ou une délabration pour les voisins qui sont à côté qui sont dans les quartiers par exemple qui je pense que c'est bien je pense que c'est bien compris de la part de tout le monde c'est peut-être un dossier séparé qu'il faudra qu'il faudra peut-être adresser juste une petite précision ces cas-là c'est des lieux inesthétiques donc il y a toute une autre procédure par rapport à ça qu'on peut mettre en place puis qu'on peut qu'on peut appliquer merci alors s'il n'y a pas d'autres questions ceux qui sont en faveur de la l'adoption de en deuxième lecture par titre signifiez-le par un oui l'avis contraire par un non alors l'article l'arrêté 78 6 parenthèse 2 est adopté en deuxième lecture 11.2 arrêté A8 2016 modifiant l'arrêté A8 2013 concernant un régime de retraite pour les employés de la ville en première lecture par titre seulement monsieur Thibodeau merci monsieur le maire arrêté numéro A-8 2016 arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe je le propose en première lecture par son titre seulement merci appuyé par le conseiller Cormier sur la question sur la question monsieur Béliveau merci monsieur le maire je réfère à la page 323 section 4.4 le troisième paragraphe de cette page qui débute avec avant 1995 il y a référence justement des individus qui pouvaient être remis une contribution supplémentaire j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y a encore des employés qui obtiennent ce bénéfice oui est-ce que ces employés là n'ont pas obtenu d'augmentation salariale depuis ces années là parce que c'était un ou l'autre ils ont choisi de prendre 2% de pension de la part de l'employeur au lieu d'une augmentation salariale exactement alors cette année là les employés de ce groupe là ont préféré prendre le fonds de pension de 2% additionnel au lieu d'avoir une augmentation salariale alors cette année là en question et les années suivantes ils ont reçu des augmentations salariales ils ont retenu l'augmentation de contribution à leur plan de pension oui ils l'ont eu à deux reprises parce qu'en 96 la même situation s'est créée sur une période de deux ans ils ont préféré retenir un pourcentage du fonds de pension additionnel 2% au lieu d'une augmentation salariale par la suite parce qu'il y a un maximum qu'un employé peut contribuer à son fonds de pension alors par la suite c'était une augmentation salariale qui a été choisie merci pour la clarification merci s'il n'y a pas d'autres questions ceux qui sont en faveur de l'arrêté signifiez-le par un oui l'avis contraire par un non maintenant deuxième lecture l'arrêté est accepté en première lecture dans deuxième lecture par titre seulement encore une fois M. M. Thibodeau Merci M. le maire arrêté numéro A-8 2016 arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe je le propose en deuxième lecture par titre seulement merci appuyé par le conseiller Godet je crois que c'était M. Godet toujours merci alors sur la question M. Béliveau M. le maire cette lecture je porte votre attention à la page à la page 332 et c'est la section 17.2 congé sans solde on sait qu'on fait mention excusez mais quand on fait mention à l'intérieur le titre est parallèle en anglais ou en français mais en français ça le met le participant peut continuer à cotiser volontairement au régime durant un congé sans solde, mais en anglais, during a leave of absence, ça ne met pas without pay. Alors, pour que les deux articles soient les mêmes, ça devrait peut-être être ajouté. C'est beau. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la deuxième lecture, par titre seulement, signifie par un oui, de l'avis contraire par un non, alors nous procéderons à la troisième lecture, à une date prochaine, et la résolution ou l'arrêté est acceptée telle que proposée. Numéro 12, avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Mme Dallard. Merci, M. le maire. Je vous donne avis que lors de la prochaine réunion du Conseil municipal, je vais amener une résolution pour la considération des membres du Conseil municipal. C'est pour créer un comité ad hoc sur la promotion de la démocratie et de l'engagement citoyen. Puis aussi, je me demandais pour que le personnel puisse traduire la résolution par quelle date qu'elle devrait être reçue. On devrait, M. le maire, avoir la résolution par la fin de cette semaine. OK. Parfait. Merci. À ce moment-là, il faudra analyser la motion, voir si ça entre dans les cadres de la vie de motion. M. le maire, j'ai déjà contacté le personnel et ils m'ont dit oui. OK. Merci bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres avis de motion, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil en débutant avec M. le conseiller Béliveau, s'il vous plaît. M. Béliveau. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Aucune question, aucune annonce. Aucune question, aucune annonce. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je veux tout simplement souligner le fait que je suis allé à Abidjan pour la candidature de Moncton et Dieppe pour obtenir les Jeux de la francophonie 2021. Vous vouliez sans doute dire Dieppe et Moncton. Dieppe et Moncton, si vous voulez. Bien, au moins, j'ai nommé les deux. Nos voisins n'aiment pas les deux. C'est seulement Moncton. Alors, et puis, évidemment, vous l'avez vu dans les médias, on a obtenu les Jeux pour 2021. On était deux points derrière avant d'arriver là, puis on a réussi à renverser la vapeur. Et je crois que c'était une bonne nouvelle pour la région ici. Et je veux aussi en profiter pour vous dire que je suis content que je suis revenu avant les malheureux événements qui se sont produits à Abidjan. Alors, c'est tout, monsieur. Merci. Merci de votre présence et de supporter la municipalité. M. Cornier. Merci, monsieur le maire. J'aimerais tout simplement inviter les citoyens et les citoyennes de Dieppe à assister à la pièce de théâtre « La vie en rose », qui sera présentée le dimanche 3 avril à Mathieu Martin, si ma mémoire est bonne. Et c'est organisé conjointement par le comité des personnes aînées de Dieppe. Et les femmes de cœur et les profits seront versés à l'arbre de l'espoir. Alors, c'est tout, monsieur le maire. Merci, monsieur Cornier. M. Godette. Oui, je suis très heureux. Puis, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé au dossier des Jeux de la francophonie 2021. Et ceux qui, comment je dirais ça, ceux qui ont été comparés à certains groupes personnages du Québec nous ont fait honneur. Merci, le conseiller Thibaudot. J'aimerais quand même demander, c'est le mois de la francophonie, le mois de mars. Quel événement particulier qu'on a à Dieppe pour souligner le mois de la francophonie? Je ne sais pas, monsieur le maire, si le comité consultatif a avancé des activités ou une activité en communication. À mon connaissance, je n'en ai pas eu d'informations. Est-ce que vous parlez du comité consultatif? Mme Dallaire. Non, mais j'en prends note pour les membres du comité parce qu'on est en train de garder nos axes d'intervention. Ça serait certainement un bon axe pour les années futures d'organiser quelque chose dans le cadre du mois de la francophonie. Merci. On sait que les écoles sont très actives, mais un bon point, monsieur Godette, je pense que c'est noté. Je voudrais mentionner aussi que Parc-Canada, ça nous affecte parce que Parc-Canada est en train de faire la révision de leur plan de toute la région de Beaubassin, qui n'est pas notre voisin très immédiat, mais ça affecte toute notre région. C'est entre Sacqueville et Minoudi, l'autre bord d'Amherst, et ça affecte beaucoup de nos familles. Alors, il y a eu des opportunités de visites et de portes ouvertes. Puis, je sais que la Fédération des associations de familles acadiennes va être très active pour promouvoir la reconnaissance du fait acadien pendant à peu près 75 ans dans la région de Beaubassin avant le grand dérangement. Alors, j'encourage la population qui aurait des commentaires à faire ou des aspirations, comment valoriser le Beaubassin acadien pré-déportation, s'il vous plaît, le faire auprès de Parc-Canada. Je sais aussi qu'on a à dire plusieurs réfugiés qui demeurent ou qui arrivent chez nous. Malheureusement, on n'a pas trouvé ou très peu de logements qui sont appropriés pour les familles parce que ce sont des familles nombreuses qui ont besoin de 2, 3, 4, 5 chambres. Est-ce qu'il y a des développements ou est-ce qu'il y a des projets particuliers pour essayer de quand même trouver du logement à Dieppe pour les nouveaux arrivants réfugiés? Je vais demander à M. Béliveau, étant donné qu'il nous représente au niveau de ce projet-là avec Magma. Merci, M. le maire. La réunion de demain soir, on s'attend d'avoir justement une mise à jour sur ce dossier. C'est très difficile. Ça continue de l'être. Des logis de plus que 4 chambres sont quasi impossibles à trouver. La seule chose qui est faisable, c'est louer des maisons. Puis les maisons ne s'encadrent pas à l'intérieur de la politique fédérale sur le logement ou le réétablissement des familles réfugiées sériennes. Mais demain soir, on a demandé qu'il y ait de la recherche de fait pour essayer d'adresser justement cet élément-là et voir ce qu'ils ont pu nous trouver ou ils ont pu trouver une souplesse dans l'application de la politique comme telle. Alors, je pourrais probablement remettre des renseignements après notre rencontre de demain soir. Mais c'est un point qui continue d'être chaudement discuté. Sur le même sujet, M. Mélenchon. Oui, exactement, M. le maire. Alors, du côté d'Expo-Saudièvre et de la municipalité, on continue les recherches afin d'identifier les logements et aussi d'apporter cette liste avant de morts pour qu'elle puisse être filtrée et être classifiée pour pouvoir accueillir des réfugiés syriens. Alors, on est en phase continue. Puis, on a hâte de voir si les critères peuvent être ajustés pour la réalité, finalement. J'ai assisté à une des activités pour les gens qui sont retenus à l'hôtel au tout début. J'ai compris que ça se continue. Est-ce qu'il y a eu... J'ai vu le conseiller Jordan, le conseiller Jean-Marc plutôt l'autre jour. Est-ce que ça se continue? Oui. Oui? Les nombres sont toujours à peu près pareils dans les 40 à 50? Et plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que la population peut faire autre en général sur la question des activités? Oui, ça se trouve encore, évidemment, à être à l'invitation aux municipalités pour voir s'il y a des activités, des rencontres qui peuvent être organisées. Si on revient sur la question de logements puis hôtels versus immédiatement dans les appartements, ça a été la décision prise d'un grand montagne de les placer immédiatement dans le logement. Et ça a fonctionné avec des résultats mélangés. Alors, pour se dire que les avoir accueillis puis les avoir placés en hôtel, c'est un défi, spécialement avec les grosses familles. C'est diviser les enfants puis les faire coucher dans la chambre où maman ou papa n'est pas là. Ça, ça a été un défi par soi-même. Mais il y a d'autres municipalités qui ont commencé dans les hôtels pour 30 jours. Puis ensuite, ils les ont intégrés tranquillement, pas vite, en les déménageant dans des logements. Alors, pour le moment, je pense que c'est tout simplement parce que l'inventaire d'appartements est complètement épuisé. Et c'est pour cette raison-là que les derniers arrivés sont placés dans des hôtels, en attendant qu'il y ait des résidences plus permanentes pour eux. Merci. M. le conseiller Nolan voulait intervenir aussi. Oui, merci, M. le maire. Sur le même sujet… On ne contre pas ça dans votre quatre minutes. Merci. D'après conversation avec plusieurs des personnes impliquées aussi au point de vue du personnel, il y a un manque de personnes ressources qui peuvent… pas nécessairement un manque de personnes ressources, mais un manque de familles qui voudraient… pas nécessairement accueillir, mais accompagner les gens pour aller faire leur épicerie, juste apprendre un peu plus la région, visiter un peu plus. Donc, il y a un manque de ce point de vue-là tout de suite aussi, où tout de suite, ça tombe un peu aux comités responsables ainsi que des bénévoles qui sont déjà impliqués à faire, un, le transport à diverses activités, puis deux, aider avec le déménagement comme le conseil Brideau fait demain avec un nouveau véhicule ici à la Ville. Donc, chez moi et le conseil Brideau, on a fait beaucoup de transports aussi à diverses activités de la région. Donc, pour le moment, aussitôt qu'on a une ressource d'allocée, ça serait la personne contact. Donc, pour le moment aussi, qu'il y a des personnes qui écoutent, qui seraient intéressées, ça serait… ils pourront communiquer avec nous autres, puis on pourrait faire le lien avec le personnel. Merci. M. Béliveau, toujours sur le même sujet. Oui, M. le maire, c'est aussi pour dire qu'il se trouve encore une lacune qui existe pour des individus qui parlent l'arabe et l'arabe qui est comprenable aux Syriens. Parce qu'il n'y a pas tous les pays arabes qui parlent l'arabe que tous les pays ou tous les arabes peuvent comprendre. Parce qu'il y a des dialectes. Il y en a plusieurs. Alors, c'est des individus qui sont originaires du Liban, de la Jordanie. C'est les deux langues arabes qui sont extrêmement similaires aux Syriens. Bien, même à ça, le Syrien est particulier. Mais les Jordaniens et les gens du Liban, les Libanais sont beaucoup plus proches. Alors, on est encore en train de demander à ceux qui sont en mesure d'agir comme interprète ou personne à faire la traduction, de s'avancer et puis d'offrir leur service. Premièrement, ce sera l'association multiculturelle du Grand-Montaine. Merci. M. Godet, un autre sujet? Ça fait déjà dix minutes, mais il n'y a pas un autre sujet. Quatre minutes élastiques, mais je pense que le sujet s'imposait. Merci. Merci. Oui, je voudrais signaler qu'en fin de semaine, les compétitions sportives étaient importantes et nombreuses. Alors, la ringuette, nos équipes ont tenu bien bon. Nos commandos juniors vont commencer les éliminatoires très prochainement. Alors, je voudrais certainement leur souhaiter bonne chance et aussi leur souhaiter bonne chance à tout le monde de trouver du stationnement parce que ce n'était pas drôle dimanche, dimanche après-midi. Alors, messieurs de l'administration, n'oubliez pas le stationnement qui pourrait être à l'est de celui existant de l'aréna du centre Arthur-Gilles-Leblanc. Et en fin de compte, M. le maire, je voudrais mentionner pour ceux-là qui ne l'auraient pas capté dans les journaux dernièrement, qu'après cinq mandats de service au conseil municipal, en tout. Je vais, comme un l'a dit, tirer ma révérence. Mais c'est avec beaucoup de respect que je le fais pour toute la population que j'ai eu le privilège de servir. Et je voudrais certainement remercier les gens de la communauté pour m'avoir fait confiance. Et je voudrais les assurer que ça ne se termine pas le 9 de mai. Si on peut être utile à quelqu'un, on le fera. Et merci au personnel qui, éventuellement, au cours des années, ont contribué grandement au progrès et à l'épanouissement de notre municipalité. Merci aux membres du conseil. Et c'est ce que je peux dire avant d'en faire broyer d'autres. Merci. Merci. Alors, Mme Dallard. Merci, M. le maire. Pas d'annonce pour moi ce soir. Merci, M. Nolan. Merci, M. le maire. Quelques annonces ainsi que quelques questions. Donc, le 2 avril, le service de l'incendie organise une présentation sur le stress post-traumatique. Je vais participer à la présentation. Si il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec le chef de division, Marc Cormier, au service de l'incendie. Il y a des places limitées. Ça se peut que ça soit même déjà comblé. Mais il faut communiquer avec le chef de division pour démontrer un intérêt. aussi une autre question au point de vue. J'ai appris par de nombreux citoyens qu'il allait y avoir l'ajout de loges de temps supplémentaires au centre aquatique et sportif du mur opposé dans lequel ils sont situés en ce moment. Puis que les prix montent à presque 1 200 $ pour faire l'ajout vu qu'il n'y a aucune source d'électricité du côté d'où ils veulent les ajouter. Les citoyens m'ont demandé de poser la question. Pourquoi le changement quand le système qu'on allait avec fonctionnait depuis l'ouverture du centre? Puis essentiellement, c'est quoi le raisonnement? Je ne sais pas si c'est M. Bouk ou M. Bujol. M. le maire, M. le conseiller. Il y a une discussion qui se fait présentement avec le coordonnateur de la sécurité aquatique pour voir au niveau de… ça, vous parlez des bains longueurs, évidemment, et des entraînements au niveau du club. Les pace clocks, là, en anglais. Oui, c'est ça. Il y a une discussion qui se fait, c'est au niveau du positionnement des sauveteurs par rapport à les habiletés des nageurs. Alors, c'est là que la discussion a commencé. Mais on est en train de continuer à évaluer la question, puis ce n'est pas définitif qu'ils vont changer d'endroit. OK. Parfait. À cause des commentaires que j'ai des utilisateurs et des nageurs, ils veulent rester comme que ça soit. On a été communiquer ce sentiment-là des nageurs et des clubs de natation. On est au courant de ça. Parfait. Mon autre question, j'aimerais savoir, de nouveau après discussion pour nos différents services, au point de vue où est-ce qu'on est face à la reconnaissance des pompiers bénévoles pour lesquels ont été impliqués dans la communauté pour de nombreuses années, il y a un sentiment par certains des membres qu'ils ont été laissés de côté. Donc, juste savoir où est-ce qu'on est là. Non, ils n'ont pas été laissés de côté. On a eu une réunion avec eux au mois de décembre pour avoir des idées de comment ils vont se faire reconnaître. Et puis, par après ça, on a dit qu'on allait venir avec quelque chose dans les discussions. Je ne vais pas divulguer ce qu'on a fait parce que c'est quelque chose qu'on veut lui présenter. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on s'attend à faire une autre rencontre avec eux pour voir quoi c'est d'autre qu'on peut faire pour taber annuellement avec eux, avoir des choses ensemble. On s'attend à avoir une autre rencontre avec eux. Donc, les gardés impliqués. Oui. Parfait. Bonne nouvelle. De quelque manière qu'on peut les aider à appliquer avec nous. Oui. Parfait. Puis, pour finir, j'aimerais souhaiter une joyeuse Saint-Patrick à tous les gens de la communauté qui ont une descendance irlandaise comme moi. J'ai mon drapeau canadien-irlande aujourd'hui. Donc, bonne Saint-Patrick à tout le monde. Puis, bonne chance le vendredi matin. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais juste vous mentionner que le 3 mars dernier, j'ai eu la chance, l'occasion de participer à une soirée Agora dont j'ai représenté la ville. Soirée Agora à l'Université de Moncton. C'est une soirée gagnée dans le cadre de Amnesty International du genre. C'était une belle soirée intéressante. J'ai appris beaucoup de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent encore à des jeunes qui sont en prison dans des pays, différents pays. Et puis, la soirée était justement dans le but d'envoyer un message d'encouragement puis de support pour ces gens-là, des jeunes qui sont emprisonnés pour des raisons stupides, des raisons qui ne sont même pas légales. Donc, de toute façon, M. le maire, ça a été une belle soirée. Je vous remercie parce que c'est ça, là, j'ai représenté le conseil là-dessus. Et puis, c'est tout ce que j'avais. OK. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. J'ai aucune annonce à faire ce soir. Merci. Je voudrais également prendre l'opportunité comme d'autres l'ont fait. M. Béliveau, vous avez quelque chose? C'est juste que, sauf si vous allez donner des souhaits pour une joyeuse Pâques, je n'allais justement pas vous le faire. Tio, Tio, Tio. Allez-y, allez-y. Le micro, il est ouvert. Merci. C'est dangereux. M. le maire, j'aimerais justement de souhaiter à tous les gens de Dieppe une joyeuse Pâques. Puis, étant donné que c'est un congé de quatre jours pour plusieurs, soyez prudents si vous faites la route et on se verra bientôt. Merci. Merci. Moi, je voulais prendre l'occasion, un peu comme ça a été fait un peu plus tôt, de féliciter l'association de ringuettes de Dieppe pour l'excellent tournoi qu'ils ont tenu en fin de semaine avec 107 équipes d'enregistrées et beaucoup de succès de la part de nos jeunes joueuses de ringuettes. Dans plusieurs divisions, elles ont soit fait la finale et dans bien des cas gagné les finales. Alors, c'est excellent. Les commandos, je crois que les séries commencent soit juge du soir ou vendredi soir à Woodstock et se poursuit samedi ici à Dieppe. Alors, encore une fois, pour un peu plus d'informations. Et pour le reste des choses, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501